Il me paraît aujourd'hui essentiel, ça demande une gouvernance, ça demande une organisation différenciée et pour cela nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc il y a aujourd'hui une menace qui est bien réelle pour l'accès des personnes en perte d'autonomie à un accompagnement social et sanitaire de qualité. Ce travail, nous l'avons mené, je vous l'ai dit, avec un état d'esprit et de responsabilité et d'empathie vis-à-vis des professionnels. Mais il nous semble que la réaction vigoureuse qui est attendue aujourd'hui, c'est à la fois pour des raisons d'abord éthiques. Des raisons éthiques et nous avons, et je remercie la DPA parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec les personnes en perte d'autonomie mobilisée dans le projet citoyennage. Et ces raisons éthiques, c'est ce qu'elles portent, c'est-à-dire c'est un enjeu à notre sens de qualité démocratique puisque les citoyens aînés ou les citoyens en perte d'autonomie ne sauraient être pénalisés sous prétexte de leur âge ou de leur fragilité. Et quelque part, le manque de considération aujourd'hui qu'on a dans notre société en direction de ces professionnels-là, c'est aussi le regard qu'on porte dans notre société sur les personnes en perte d'autonomie. Une forme, certains nous l'ont dit, et je reprends leurs mots, une forme d'inutilité sociale et économique, des inactifs, qui fait que ce regard pèse bien évidemment sur eux et sur leur volonté. Ils disent qu'on ne gère que nos besoins. Quand c'est qu'on va gérer enfin nos envies ? Qu'est-ce qu'on a entendu ce type de propos ? La sécurité, la sécurité, ok, mais on veut bouger, on veut pouvoir se déplacer, on veut pouvoir se réunir. Cette question-là, elle a été au cœur de nos travaux. Le deuxième enjeu, exigence éthique, c'est vis-à-vis des professionnels. Ce n'est pas supportable aujourd'hui qu'on ait des conventions collectives qui ne respectent pas les minimums conventionnels du SMIC. Tout simplement, je pense notamment à la convention collective de l'ABAD. Pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas supportable. Lorsqu'on voit à quel point ce métier est utile socialement, elles ont besoin aussi, certes, de mots, de considérations, mais elles ont besoin aussi de retrouver du pouvoir d'achat, c'est très clair. Et donc, ça nous a vraiment aussi beaucoup occupés. Je parle de valorisation, mais je parle aussi de baisse de la sinistralité. Nous avons des personnes qui, aujourd'hui, s'épuisent. S'épuisent et personne ne peut nier la charge physique et la charge mentale qu'impliquent ce type de métier. Et donc, de ce point de vue-là, nous proposons une réaction vigoureuse pour réduire la sinistralité. La deuxième chose, c'est qu'il faut transformer le système sanitaire et social. Il faut le transformer parce que les Français souhaitent rester le plus longtemps au domicile. Et nous le voyons bien, lorsque nous sommes faits de plein de contradictions, il y a une exigence, par exemple, des familles extrêmement fortes vis-à-vis des personnels soignants. Lorsque la personne va en institution, ils demandent de la bienveillance, bien évidemment en direction de leurs proches, une exigence forte. Mais cette bienveillance, elle n'est malheureusement pas suffisamment valorisée. Et c'est pour nous un sujet essentiel. Et le rapport et les propositions que nous portons visent justement à mettre en place une politique sociale durable. C'est-à-dire une politique où on prévient la dépendance, où on prévient la perte d'autonomie. Une politique où on retrouve de l'humain et de l'accompagnement. On n'est pas là sur des temps contraints. On élimine tous les référentiels de temps contraints qui peuvent exister. Et on travaille sur l'accompagnement. Bien sûr, vous allez me dire, c'est plus rapide de faire la toilette d'une personne que de l'aider à faire faire. Mais le sens de leur métier profond, c'est cette prévention. C'est de permettre à la personne de garder l'autonomie le plus longtemps possible. Et ça, ne plus avoir à choisir entre faire vite et faire bien, je pense que c'est peut-être la phrase qu'on a le plus entendue lors de cette mission. Et c'est pour moi un élément déterminant. Donc oui, il faut que les personnes puissent être le plus longtemps possible à domicile. Ça veut dire qu'il faut que nous formions des professionnels pour s'occuper d'elles et d'eux à domicile. Enfin, pour des raisons économiques et financières. Je ne considère pas que ce que nous proposons soient des mesures, des dépenses nouvelles. Je considère qu'il s'agit d'un vrai investissement. Vous allez me dire, c'est commode, j'ai été ministre, on dit toujours cela lors des arbitrages budgétaires en direction de Bercy. Mais je le dis avec un peu de gravité. Si on compte l'argent qui est dépensé aujourd'hui pour gérer l'absentéisme, un point d'absentéisme, c'est entre 1,5 et 2 de masse salariale. Vous avez des structures aujourd'hui où il y a un taux de 15% d'absentéisme, ce qui est énorme. Si on regarde le coût de la sinistralité aujourd'hui pour les dépenses publiques, je considère qu'on peut un peu investir un peu cet argent-là, justement pour porter des plans massifs d'amélioration des conditions de travail. Donc ce ne sont pas des dépenses nouvelles, ce sont bien une logique d'investissement que nous souhaitons mettre en œuvre. Exigence éthique, rationalité économique se conjuguent, et se conjuguent en faveur d'une mobilisation d'ampleur. Nous allons ce matin avec vous illustrer autour de deux tables rondes avec les équipes projet sur un premier temps autour des perspectives de carrière, des formations, et un second temps sur le contenu du métier et sur les évolutions que nous suggérons. En tout cas, un grand merci à vous toutes et tous de votre participation. J'espère qu'il n'y aura pas trop de frustration. Le temps nous a manqué. Le temps nous a manqué pour mieux traiter la question des salariés du particulier employeur. Le temps nous a manqué également pour traiter la question des services mandataires et d'autres difficultés. Films, merci. Le temps nous a manqué, et pour que le temps ne nous manque pas pour les prochaines tables rondes, je vous propose tout de suite que nous puissions regarder ce petit film. Merci. La ministre Agnès Buzyn m'a confié une émission le 3 juillet dernier pour renforcer l'attractivité des métiers de l'autonomie, du grand âge. Et nous avons souhaité, dès la mi-août, faire des déplacements sur le terrain pour aller à la rencontre des professionnels. Aide-soignants, infirmiers et beaucoup d'aide à domicile, auxiliaires de vie. On nous a choisis, on vient nous voir et on s'intéresse à nous. On se dit qu'aujourd'hui, enfin, on commence à s'intéresser à nous. Il y a un problème de reconnaissance, il y a des métiers qui ont changé de par le vieillissement de la population en 10 ans. On est principalement de mission de ménage à des missions d'accompagnement de la personne dans son quotidien. Par contre, la réflexion sur le métier, la réflexion sur la formation, la réflexion sur comment on communique que ce sont des métiers passionnants a été pris de court par ces nouveaux accompagnements. Les choses qui sont quand même encore améliorées, c'est nos salaires. Parce que nos salaires, je disais, c'était un métier de cœur, ce n'est pas un métier pour gagner sa vie. Les problématiques de ce secteur, c'est que nous ne sommes pas assez nombreuses en tant que responsables de secteur pour pouvoir gérer le quotidien. On n'est là que pour gérer les problèmes, alors qu'on devrait pouvoir rendre visite à nos bénéficiaires, même sans qu'il y ait de problème. C'est l'occasion aussi de leur dire merci, de leur dire merci, que leur parole a un sens et que leur parole doit être écoutée et on doit y apporter des réponses. C'est aussi le sens de ces visites-là. Et en même temps, c'est un secteur qui bouge avec aussi beaucoup d'innovation et d'innovation technologique. Donc on doit leur permettre aussi de les mettre en œuvre, de les financer. On s'est vraiment senti entendus, je pense, et ça c'est vraiment important puisque c'est vraiment un domaine où on a l'impression d'être un peu oublié. Merci beaucoup. On a compté le nombre d'auditions, on a fait 141 et 70 heures de visite. Je tenais aussi devant la ministre, je vous remercie très sincèrement. En fait, on a tous les mêmes problèmes et on a vu les choses ensemble en retirant nos lunettes chacun de nos filières et vraiment en travaillant main dans la main. On sent vraiment que si on ne répond pas à la volonté d'autonomie des professionnels, on passera à côté de quelque chose. Tout est normé, tout est en silo et comme on veut dépoisonner, il faut évidemment faire sauter des verrous. Donc en fait, il faut tracer la route. C'est des métiers qui ont beaucoup de sens. Et ça, elle, je dis elle parce que c'est des métiers très fortement féminisés, mais c'est des métiers qui ont une vraie utilité, qui ont beaucoup de sens. Néanmoins, ils ne sont pas dans les meilleures conditions aujourd'hui pour exercer leur métier. Alors on compte beaucoup de difficultés et l'objectif du rapport, c'est aussi de répondre à ces difficultés-là. Alors j'appelle maintenant pour la première table ronde, Philippe de Normandie, François Jansson, Asma Chouta, Nadej Plou, Emmanuel Collet. Vous pouvez les applaudir. Et Christine Dotum. Philippe, François, Christine. Je vais vous demander aux uns et aux autres de vous présenter. Philippe. Bonjour. Bonjour à tous. Philippe de Normandie. Je suis chirurgien, mais je suis également membre du conseil de la CNSA et je travaille sur les personnes âgées et personnes handicapées depuis très longtemps. Françoise Jansson, je suis médecin, je travaille dans un EHPAD. Je suis par ailleurs conseillère régionale en Nouvelle-Aquitaine et président de la commission santé et formation sanitaire et sociale de région de France. Christine Dotum, inspectrice générale des affaires sociales. Asma Chouta, directrice de la plateforme départementale INVI. Bonjour à tous. Nadège Plou, DRH Corian. Bonjour. Emmanuelle aide-soignante dans les Hauts-de-France. Merci à vous six d'être parmi nous ce matin et merci surtout d'avoir autant nourri cette équipe projet. On voudrait faire un premier point sur les enjeux de formation. Les enjeux de formation qui ont été évoqués bien sûr tout au long de cette mission et la ministre parlait dans la petite vidéo de faire sauter les verrous. En effet, nous sommes confrontés à beaucoup, beaucoup, beaucoup de cloisonnements ou de verrous. Pour bien comprendre, on voudrait aborder d'abord quels sont nos besoins. Combien de personnes devons nous former ? Et nous avons essayé d'objectiver un petit peu les besoins de professionnels dans les cinq prochaines années. Notre conviction d'abord, c'est qu'il y a bien sûr un vieillissement de la population et les personnes en perte d'autonomie seront aujourd'hui 1,479,000,000,000,000,000,000,000,000. contre 1,387,000,000,00000,000,000,000,000,000. Donc nous voyons bien très concrètement qu'il faut que nous renforcions le nombre de professionnels si nous voulons répondre au vieillissement de la population. Pour cela, nous l'avons chiffré et nous estimons que ce vieillissement de la population et le nombre de personnes en perte d'autonomie grandissant, c'est près de 20 700 ETP supplémentaires qu'il faudra d'ici 2024. Par ailleurs, tout à l'heure, on parlait parfois d'un sentiment de déshumanisation. Pour améliorer les conditions de travail des professionnels, il nous semble impératif d'augmenter le taux d'encadrement dans les SAD et dans les EHPAD. Je fais une parenthèse, dans les SAD, on ne parle pas de taux d'encadrement, mais nous avons, en divisant le nombre d'heures prestées par le nombre de personnes âgées, essayé de voir quel était le taux actuel. Et donc, nous estimons qu'il faudrait 60 500 ETP supplémentaires d'ici 2024 pour répondre à cette question du taux d'encadrement qui serait augmenté de 20%. Troisième impératif, vous allez le voir, dans le cadre de l'équipe projet, nous proposons 4 heures de temps de coordination dans les SAD et les EHPAD. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette mesure-là. Et donc, ça, ça fait 5 100 ETP. Si on rajoute tout cela, il faudra créer 18 500 postes par an en moyenne dans les 5 prochaines années. Et donc, si on prend ces chiffres-là, si on les rajoute aux postes d'emploi non pourvus actuellement, aux 60 000 postes dont on parle. Et puis, si on rajoute les départs massifs à la retraite, quand je regarde, par exemple, la pyramide des âges de la PHP, on voit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aides-soignants qui partiront à la retraite dans les prochaines années. Si on rajoute à cela le turnover, on peut estimer à 200 000 personnes au total d'ici les 5 prochaines années. Au total, ça fait donc 352 600 professionnels qu'il faut former dans les 5 prochaines années. Donc, ça veut dire 70 000 par an, c'est-à-dire un doublement de l'effort de formation actuel. Alors, mesdames et messieurs, comment nous faisons cela ? Françoise. Alors, la première chose, on est tous d'accord, c'est que pour former des gens, il faut qu'il y ait des gens qui ont envie d'être formés. Donc, il faut que ce métier attire. C'est quand même la base du travail qu'on a fait. Donc, je le reprécise en ouverture. Ensuite, augmenter le nombre de formations, ça va être ouvrir massivement les portes des formations d'aides-soignantes et des formations de DEAES. Pour ça, il y a une chose qui va être, je pense, indispensable et qu'on demande déjà depuis un an à Région de France, c'est de supprimer le concours d'entrée dans les écoles d'aides-soignantes et dans les écoles d'auxiliaires de vie. On l'a supprimé pour les infirmières. On a vu qu'en plus, le fait de faire rentrer, de permettre l'entrée par Parcoursup, donner une visibilité au métier qui permettait à tous les jeunes qui avaient de l'attrait pour ce métier-là de pouvoir s'y inscrire. Alors, quelquefois, on était un peu débordé par l'afflux de candidature, mais je pense que pour les aides-soignantes, il faut qu'on soit débordé par l'afflux de candidature. Et y compris ensuite, ou en même temps pour les AES, en sachant que l'entrée par Parcoursup, il faudra des modalités spécifiques pour les personnes qui n'ont pas le bac, bien sûr, ou pour les personnes qui sont en reprise d'emploi. Mais ça, c'est des choses à régler. En tout cas, l'arrêt du concours, qui va poser quelques petits problèmes financiers, parce que, quand même, c'était une manne pour les instituts, donc on va demander à ceux qui les financent de venir les combler. On a trouvé les moyens pour les infirmières. Je pense qu'avec l'État, on le trouvera. C'est tellement important qu'on pourra le trouver aussi. Mais voilà, je pense que c'est vraiment important de passer par là. La deuxième chose, c'est de supprimer les quotas et de permettre l'entrée par toutes les voies dans ces formations, que ce soit les voies de l'apprentissage, que ce soit, on va en reparler, les voies de la VAE, ou bien la formation initiale ou continue. Et il y a une chose qui est essentielle aussi, c'est que ces formations soient gratuites. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a rencontré sur le terrain quand même des personnes qui payent près de 5 000 à 7 000 euros. Ils ne sont pas très nombreux, mais on en a rencontré pour payer la formation dans un pays où la formation des médecins est, elle, gratuite. Donc, de ce point de vue-là, la question de la gratuité des formations a été pour nous un élément essentiel. Alors, en principe, tout est fait pour qu'elles soient gratuites, ces formations. Les régions ont la formation initiale. Ensuite, quand c'est de la reprise d'emploi, c'est Pôle emploi. Si c'est des gens qui sont salariés, ce sont les OPCO. En fait, il y a quand même entre 3 et 5 % de gens qui passent par les trous de la raquette et qui sont obligés de payer 6 000 euros pour un emploi où, au début, on n'est pas forcément payé au SMIC. C'est quand même assez scandaleux. Donc, je pense qu'il faut que les OPCO, l'État, les régions et Pôle emploi travaillent ensemble pour garantir que plus personne ne puisse passer à travers les trous de la raquette. Et puis, il faudra qu'on travaille aussi à ce que les personnes, comme les étudiants infirmiers, comme les étudiants en médecine, puissent y avoir des bourses au niveau utile et puis une indemnité pour les stages. Et enfin, ces métiers, ils sont essentiels parce que c'est aussi des métiers qui sont partout sur nos territoires, qui ne sont pas délocalisables, que les employeurs sont partout sur les territoires. Ça veut dire que, régions et employeurs, il faut qu'on travaille ensemble à ce que les formations soient aussi partout sur les territoires. C'est des métiers qui sont non délocalisables, mais les formations peuvent être délocalisables. Et ça, il faut qu'on y travaille ensemble. Merci beaucoup, Françoise. Alors, on a forcément regardé ce qui se passait aujourd'hui. Par exemple, la voie de l'apprentissage, il y a la loi Avenir Professionnel, je salue Muriel Pénicaud, bien évidemment, qui a vraiment porté un élan autour du lancement de l'apprentissage. Mais dans le médico-social, cet apprentissage reste compliqué. Donc, on s'est penché sur les raisons de cette complexité dans ce secteur en particulier. Je passe la parole justement à Anadège Plou pour illustrer. Et ce point-là est un autre qui a été essentiel porté par tous les professionnels sur le terrain, la question de la validation des acquis de l'expérience. C'est bien sympa d'être faisant fonction pendant des années, mais si derrière, on n'arrive même pas à avoir une reconnaissance de ses compétences, il y a un sujet. Donc, ça touche encore à la question de la considération de développer la validation des acquis de l'expérience. Anadège. Merci Myriam. Alors, effectivement, maintenant qu'on a libéré le cadre, donc on a fait sauter le concours et les quotas, ça va être bien plus simple aussi pour libérer le cadre de l'apprentissage, puisque la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel nous y invite, puisque désormais, c'est beaucoup plus simple d'ouvrir un centre de formation d'apprentis, et c'est le cas dans bon nombre de secteurs. Et donc, on ne voit pas pourquoi, alors que ce métier est un métier de sens, qui doit s'apprendre avant tout sur le terrain, aux côtés des personnes qui font, pourquoi on ne ferait pas davantage d'apprentissage dans ce secteur. Aujourd'hui, c'est 600 apprentis au total sur le territoire français, apprentis, aides-soignants et auxiliaires de vie. Donc, c'est très, très peu. C'est beaucoup trop peu. Donc, on a mis dans le rapport, vous le verrez, que l'on souhaite pousser l'apprentissage est porté à 10% du nombre de personnes formées, les personnes qui entreront par la voie de l'apprentissage, avec des tuteurs formés dans les différentes organisations pour pouvoir les accompagner. Donc, ça, c'est un dispositif majeur. Le deuxième, tu le citais, Myriam, c'est la validation des acquis par l'expérience. Parce qu'une fois qu'on est entré sur ces métiers qui font sens et sur ces métiers non délocalisables et qui sont créés, il y a beaucoup d'emplois sur les différents territoires, il faut aussi pouvoir avoir une évolution professionnelle. Cette évolution professionnelle, la chance que l'on a, c'est qu'en France, on a la validation des acquis par l'expérience, donc on sait accompagner. Il faut renforcer néanmoins cet accompagnement. Alors, mes petits collègues adorent quand j'en parle, mais la validation des acquis, elle peut être hybride. Donc, hybride, c'est quoi ? C'est permettre à des personnes qui sont en validation des acquis de pouvoir avoir des modules de formation supplémentaires pour les amener jusqu'au jury. Et ça fait porter aujourd'hui un taux de succès de 24% à près de 80%. Donc, il faut pousser la VAE hybride. Et puis, une petite nouveauté aussi, c'est qu'il y a bon nombre de secteurs qui, aujourd'hui, sont plutôt en décroissance, bon nombre de PSE dans d'autres secteurs, donc il faut amener des personnes qui ont envie de s'occuper de nos aînés à rejoindre ces métiers. Et à ce moment-là, on peut faire aussi de la validation des acquis inversés, cette fois-ci. Donc, c'est venir au plus près acquérir son expérience professionnelle. Et avant d'avoir son année d'expérience professionnelle, commencer à avoir des dispositifs de VAE et de formation intégrée. La validation des acquis, dans le rapport, on l'a porté à 25%. Alors, c'est notable. Aujourd'hui, on est aux alentours de 2 à 3%. 25% des personnes qui devront être formées par la voie de la VAE. Oui. Donc, 25%, alors qu'aujourd'hui, on est à 2 à 3% de personnes formées en la matière. Donc, c'est majeur. Donc, 25% par la voie de la VAE, 10% par la voie de l'apprentissage et de l'alternance. Et pour cela, avant, il faut qu'on élargisse les viviers de recrutement. Il faut, et nous avons été en contact avec l'ensemble des outils de la politique de l'emploi. Je pense à Pôle emploi, les missions locales. Nous avons également reçu les épis de Nathalie Annette. Et donc, comment, sur un territoire, on s'est beaucoup posé cette question-là, il y a parfois une méconnaissance de la réalité de ce que sont ces métiers. Il y a un taux d'abandon en formation qui peut être important. Donc, comment on se prémunit face à tout cela ? Quelle organisation serait intéressante à mettre en place pour, justement, avoir, à quelque part, un bras armé sur les territoires qui puissent faire la connaissance de ces métiers et élargir les viviers ? Asma. Merci, Myriam. Eh bien, effectivement, nous avons pensé à déployer le dispositif INVI dans les différents départements de France. INVI, c'est une plateforme de modernisation et de professionnalisation qui permet de réunir sur un territoire toutes les forces au service des métiers du grand âge et de l'autonomie, parce que c'est bien plus large que le grand âge, c'est aussi les métiers en lien avec l'autonomie. L'idée, effectivement, qui est simple, a priori, c'est d'être identifié par l'ensemble des conseillers à l'emploi, par l'ensemble des intermédiaires de l'emploi, le service public de l'emploi, les missions locales, les écoles de la deuxième chance et tous les prestataires qui accompagnent les publics au quotidien, et de les former, de les informer, de les outiller sur ces métiers. Deuxième élément, c'est de proposer des pôles d'orientation itinérants sur un territoire, aller dans les coins les plus reculés des territoires, ruraux, urbains, mais aussi des quartiers où les personnes ne se déplacent pas vers les institutions, et d'aller leur proposer de mieux comprendre ces métiers-là, de les outiller, de valider ensemble un projet professionnel, et de les accompagner sur des périodes allant de 6 à 12 mois, sachant qu'effectivement, ce secteur, on dit qu'il recrute à tour de bras, mais à condition que les compétences soient au rendez-vous, que le savoir-être soit au rendez-vous, et que l'empathie et le sens soient effectivement guides vers ces métiers, c'est essentiel. Et ensuite, on réalise une forme de conférence des financeurs à l'échelle d'un territoire. Alors on a des partenariats très larges avec le conseil régional et les départements qui nous font confiance depuis plus d'une dizaine d'années, ainsi qu'effectivement, les services de la directe qui ont accompagné le développement d'une plateforme par département en Ile-de-France. Il faut le savoir, ça existe. On n'est pas les seuls. Et l'idée, effectivement, c'est de proposer, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, des parcours vers l'emploi. Ce sont des emplois non délocalisables, des circuits courts vers l'emploi. Alors, effectivement, c'est un dispositif qui est proposé dans le cadre du rapport. Voilà. Et qu'il faut d'abord modéliser et accompagner à son déploiement. L'idée aussi, c'est de permettre l'évolution des compétences par module. Voilà. Parce que Myriam le dit souvent, il y a près de 60 titres et diplômes dans ce secteur d'activité, les secteurs du grand âge et de l'autonomie, du médico-social et de la dette à la personne. L'idée, c'est de proposer des évolutions de carrière qui accompagnent la mutation des métiers, mettre du digital dans la formation. Parce que demain, nous avons, dès aujourd'hui, nous avons déjà des outils dématérialisés. Nous avons de la domotique. Il y a une évolution du digital dans la société. Nous pensons qu'il faut accompagner aussi ces professionnels à l'usage de ces outils. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, nous proposons bien sûr de réduire drastiquement l'éventail des diplômes dans le champ de l'accompagnement des personnes en autonomie. C'est un enjeu aussi de pastrelle et de perspective de carrière pour les salariés. Je vois Xavier Emanuelli. Je tiens à le remercier parce que nous en parlons d'ailleurs dans le rapport. Or, il y a un très beau projet avec l'université où des intervenants à domicile vont avoir, ont une formation toute particulière avec aussi des usagers, avec une capacité justement à prendre en considération sa personne, sa geste, sa posture dans le cadre de l'université. Et ça s'appelle les transmetteurs. Et nous souhaitons que ce type de formation, où c'est une semaine par mois, pendant, je crois, un an, nous souhaitons qu'on puisse l'offrir le plus massivement, notamment aux intervenantes à domicile. Certaines nous ont dit en effet que aller à l'université, en termes de symbole pour elles, c'était un élément extrêmement important. Au-delà de réduire les référentiels, Asma a parlé d'une plus grande modularité des formations. Ça, la question des passerelles, des perspectives de carrière et bien sûr des rémunérations associées a été évoquée tout au long du projet. J'ai envie de poser la question à Emmanuel Collet, qui est aide-soignante dans un EHPAD depuis 28 ans, Emmanuel ? Non, pas vraiment. Depuis 21 ans, en fait. Je suis diplômée de 97 et j'ai 28 ans de pratique, mais qu'auprès des personnes âgées. Voilà, donc j'ai une formation aide-soignante, ASG, assistante de soins en géontologie, qui d'ailleurs, pour moi, est obligatoire d'avoir en main. Pour moi, c'est une formation, ça a été une révélation, même après beaucoup d'années de professionnels. Ça a changé carrément mon regard et du coup, c'est assez valorisant. Mais, comment dire, au bout de 28 ans, je ne cache pas que ce n'est pas évident du tout de retrouver encore des motivations. On s'essouffle un peu. C'est dû aux conditions de travail. Et pour moi, moi qui adore encadrer, je trouve que ça devrait être une réalité dans les établissements, que les aides-soignants expérimentés avec une formation ASG, et Humanitude également que j'ai, se doit d'accueillir les jeunes qui arrivent dans les établissements. Et malheureusement, que je vois actuellement partir au bout de deux semaines, parce qu'ils sont complètement immergés dans le système de l'EPAD où je suis, par exemple, et ils sont complètement paniqués. Au bout de deux semaines, ils repartent. Et pour moi, c'est une valorisation de l'aide-soignante. Ce serait une valorisation, à savoir que l'aide-soignante puisse avoir un rôle de coordinateur. Pour moi, c'est une évidence. Actuellement, j'ai une infirmière coordinatrice au sein de l'établissement où je suis, mais il n'y a pas du tout d'aide-soignante coordinatrice. Ce qui, pour moi, est un non-sens. Pour justement accueillir ces nouvelles aides-soignantes, jeunes diplômés ou non, on pourrait éventuellement faire un tutorat qui les rassurerait et où on pourrait leur apprendre le savoir-être et le savoir-faire et où ça sortirait de la théorie qu'ils ont eue pendant toute leur année à l'école. Et je trouve que ça serait vraiment bénéfique. Après, moi, je trouve également que je n'ai jamais compris au point de vue de mon évolution professionnelle, je n'ai jamais voulu être infirmière. parce que ce n'est pas du tout le même rapport pour moi avec les patients, les personnes âgées. J'ai toujours voulu être aide-soignante auprès des personnes âgées et la métier de l'infirmière ne m'attire pas. Et de là, je n'ai jamais pu avoir vraiment une évolution professionnelle. Au niveau des passerelles, ce n'est pas évident, il n'y a pas grand-chose. Par contre, je n'ai jamais compris pourquoi on ne pouvait pas prétendre à être formatrice en école, en école de futur aide-soignante. Pour moi, une aide-soignante expérimentée qui a un certain nombre d'années en milieu hospitalier, en EHPAD, je ne comprends pas pourquoi on ne lui a jamais donné l'opportunité de pouvoir être formatrice, justement, parce qu'on sait de quoi vraiment on parle. actuellement, c'est des infirmières qui sont formatrices en école pour les futures aides-soignantes qui, pour certaines, n'ont pas effectué un soin soignant depuis de très nombreuses années et qui, pour moi, je ne dis pas qu'elles ne sont pas compétentes loin de là, mais je trouve que pour former des futurs aides-soignants, qui mieux qu'une aide-soignante expérimentée depuis de nombreuses années, qui mieux qu'elles pourrait faire ce rôle. Et pour moi, alors, je n'ai jamais eu de soucis sur la valeur de mon travail et le regard que j'ai là-dessus. Je sais l'importance que ça a. Je ne regrette aucunement la voie que j'ai prise. Par contre, c'est vrai qu'on manque de valorisation, on manque de perspective. et je trouve que ça, c'est un non-sens. Un non-sens. Voilà. Merci. Alors, vous ne serez pas étonnés de voir dans le rapport la création de la fonction de coordinatrice, de formatrice pour les aides-soignants, le fait de pouvoir passer l'école d'infirmière quand on veut devenir, quand on est aide-soignante, qu'on veut devenir infirmière, nous proposons que ça se fasse en deux ans et non pas en trois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même via l'accès parcours sup pour les IFSI, aujourd'hui, une aide-soignante qui veut devenir infirmière passe le concours et a trois ans malgré son expérience. Donc, en termes de considération, voilà, on pourra appeler les mesures Emmanuel Collet qui se retrouveront dans le rapport. La formation ASG importante, des troubles cognitifs où parfois les professionnels se sentent de plus en plus démunis. Docteur ? Chirurgien de service. Je voulais aborder trois points qui m'ont beaucoup frappé dans ce travail. Pourtant, ça fait longtemps que je m'intéresse aux personnes âgées. J'ai remarqué que j'étais à côté de la plaque parce que je ne m'étais pas intéressé à toutes ces dimensions humaines et à tous ces professionnels qui finalement sont les plus importants parce qu'ils sont le plus au quotidien. et quand depuis j'interroge dans les nombreuses consultations que je peux avoir à droite à gauche mes collègues sur quelques éléments de référence sur la vie d'être soignant d'auxiliaire, je remarque qu'il y a une méconnaissance absolue du sujet. Et donc moi je retiendrai trois points qu'on a mis dans le rapport mais qui me paraissent absolument essentiels. D'abord, il est indispensable qu'on arrive à faire connaître ces métiers la vraie vie de l'ensemble des professionnels autour d'une personne. C'est quand même fou que la personne qui sont le plus proche des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap c'est pas celles qui sont le plus écoutées. Et donc ça doit complètement réinterroger la façon avec laquelle on forme les docteurs, on fait connaître aux docteurs ces métiers et on donne de la place alors on parle de management et on l'a bien marqué redonnons de la place à la parole et à la capacité aux gens de s'exprimer. la reconnaissance elle passera d'abord par là et elle passera donc forcément par un changement dans la tête des managers dont sont les médecins c'est un sujet absolument essentiel. Le deuxième point qu'on a bien identifié c'est que comme il y a des difficultés de recrutement des aides-soignants et aux auxiliaires parce que ce métier on a du mal à le faire aimer il manque plein de postes il y a plein de postes de médecins vacants donc c'est un problème cet problème d'image et cet problème de connaissance de l'intérêt d'être au contact de ces personnes vulnérables c'est un problème global et là on a bien vu que toutes les propositions que l'on fait doivent s'adresser également à l'ensemble des professionnels ça veut dire le service civique là encore c'est une grande innovation merci beaucoup il faut qu'on aille encore plus loin qu'on soit certain que tous les étudiants en médecine aillent faire des stages mais des stages dans la vraie vie des stages auprès des gens pour découvrir en fait toutes ces subtilités comme vous en avez parlé aussi bien maintenant et comme on a pu le découvrir pendant tout le travail donc je pense qu'il y a vraiment à repenser cette proximité pour faire aimer ces métiers on a la même chose dans le champ du handicap madame Cluzet vous le savez bien donc deuxième aspect qui me paraît essentiel et puis le troisième point là encore c'est en plus un secteur qui peut être extrêmement innovant et dans les propositions on fait beaucoup de propositions d'innovation c'est quand même on s'est rendu compte qu'on était en délégation on était en pas en délégation de tâches mais en en glissement de tâches on est en glissement de tâches tout le temps dans ce secteur c'est un truc de dingue et on se le cache et on est là en disant comme si ça n'existait pas et bien puisqu'on est en glissement de tâches ayons le courage de dire que finalement ce glissement et qui souvent peut fonctionner mais au moins à ce moment là mettons-le sur la table encadrons-nous proposons à ce moment là des cursus on nous avait ouvert le champ des infirmières de pratiques avancées on peut probablement aller beaucoup plus loin et qu'il faut je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui sont prêts à ouvrir ce sujet il y a des spécialités qui ne le souhaitent pas voilà une spécialité qui est capable de l'ouvrir mais c'est les infirmières de pratiques c'est les aides-soignantes de pratiques avancées on voit bien que dans ce domaine au lieu de dire cachons-nous les yeux et puis essayons d'appliquer les textes et bien se dire l'usage la vraie vie elle est un peu différente et bien retravaillons après à partir de la vraie vie et je crois que ça a été la force du rapport et je tiens encore à remercier Myriam en tout le groupe c'est qu'on a été en permanence ramené sur le terrain de l'usage de la vraie vie donc on n'a pas parlé beaucoup des docteurs on voit bien qu'on a des sujets communs et puis un certain nombre de points qui nous paraissent essentiels en tout cas il y a une vraie révolution à faire dans nos têtes dans la façon avec laquelle on est capable de collaborer les uns avec les autres la notion d'équipe est-ce qu'elle existe vraiment est-ce qu'il ne faut pas qu'on la repense et si on a dit il faut donner 4 heures d'équipe c'est pas 4 heures artificielles c'est des moments où on est capable de partager la parole de s'écouter de prendre des décisions ensemble bien évidemment avec le patient âgé ou la personne handicapée merci beaucoup Philippe alors un dernier mot un dernier mot il nous a semblé essentiel de rapprocher le travail entre les EHPAD et le domicile on voit bien il y a des projets qui se développent sur EHPAD à domicile on voit bien aussi et ça c'est les témoignages de Fabienne d'Emmanuel et de David au sein de la mission que leur métier se rapproche beaucoup voilà donc on a abordé aussi la question de la refonte du DEAES et la question de la refonte du référentiel d'aide-soignant il y a des travaux qui sont menés d'un côté par la DGCS et des travaux qui sont menés de l'autre côté par la DGOS pour nous il faut impérativement créer des ponts entre ces travaux je laisse quelques minutes de la parole à Christine Dautum pour vous dire un peu ce qu'on avait envisagé en termes de rapprochement et puis après Madame la Ministre du Travail chère Muriel je vous inviterai à venir nous rejoindre pour vous donner vos premiers ressentis sur nos propositions Christine oui alors très rapidement donc effectivement il y a un diplôme particulier donc les DEAES donc un diplôme d'éducateur d'accompagnant éducatif et social donc qui est à dominante on va dire éducatif et social comme son nom l'indique qui s'est substitué en fait au diplôme qui existait précédemment d'auxiliaire de vie sociale et d'aide médicaux et psychologique et puis nous avons du côté sanitaire donc l'accompagnant qui est un accompagnant sanitaire qui est l'aide-soignant bien sûr l'aide-soignant ne se destine pas uniquement à l'accompagnement des personnes âgées mais c'est quand même une part importante j'allais dire de la pratique ce qui nous a semblé ce qui nous a frappé c'est que les référentiels parce que pour les aides-soignants il y a aujourd'hui une réingénierie qui est en cours du diplôme d'aide-soignant et ce qui nous a frappé c'est que quand même les deux au sein du même ministère il y a quand même des démarches qui sont assez étanches alors bien sûr il y a quand même tout à fait étanches voilà tout à fait étanches alors qu'on aurait quand même pu imaginer rapprocher quand même enfin avoir une démarche assez systématique je veux dire de comparaison du référentiel de métier des activités et de manière à pouvoir rapprocher des choses c'est à dire qu'aujourd'hui c'est quand même assez compliqué pour un titulaire du DAES il peut effectivement accéder à la formation de venir à de soignant s'il le souhaite il y a d'ailleurs il va être dispensé d'ailleurs du concours il va être dispensé de certains modules mais ce qui nous semble c'est qu'il faudrait aller beaucoup plus loin c'est à dire qu'en fait il y a quand même aujourd'hui une dimension sanitaire dans le diplôme d'accompagnant éducatif et social puisqu'il y a notamment tout ce qui concerne l'accompagnement aux soins d'hygiène et de manière parallèle du côté des aides-soignants il y a bien sûr une dimension éducative et sociale d'accompagnement de la personne âgée qui est très importante et qui d'ailleurs est renforcée dans le cadre du référentiel actuel donc nous en fait ce qu'on souhaiterait et puis alors ce qu'on peut se dire aussi c'est que les personnes âgées qui se plaignent je veux dire du nombre quand même élevé d'intervenants qui interviennent auprès d'elles est-ce qu'on n'aurait pas quand même intérêt à se dire il faudrait évoluer vers un métier qui soit un peu commun c'est à dire de faire en sorte qu'il y a un diplôme puisque être soignant ça va être porté au niveau 4 qui soit un diplôme qui puisse accueillir finalement à la fois cet objectif d'accompagnement éducatif et social et d'accompagnement sanitaire donc voilà donc nous faisons cette proposition de pouvoir évoluer vers un tel diplôme alors évidemment comme toutes ces démarches sont en cours on a dit plus tôt voilà à horizon 2024 de commencer à engager des réflexions et évidemment en précisant qu'il faudrait conserver quand même un niveau d'entrée dans la profession mais là aussi en recherchant une polyvalence établissement en domicile qui soit donc un diplôme de niveau 5 qui est l'ancienne classification mais voilà donc notre idée c'est d'avoir aujourd'hui une démarche en fait en termes de formation et de diplôme qui accompagne l'objectif aujourd'hui de polyvalence établissement de missiles et de prise en compte de toutes ces dimensions à la fois sanitaire et éducative et sociale d'un même mouvement merci beaucoup madame la ministre merci d'être parmi nous ce matin quand je vous ai rencontré en juillet on a évoqué toutes les deux la grande complexité vous pouvez rester la grande complexité de ce champ et j'espère que nos propositions de simplification de modularisation on va dire déformation et de perspectives de carrière trouveront votre approbation merci merci beaucoup d'abord merci beaucoup à chère Agnès d'avoir lancé cette initiative parce que en parallèle de ce qu'on fait avec Bruno Le Maire sur le pacte productif on s'aperçoit que le sujet de l'attractivité des métiers des compétences est la clé du futur tu lances ce pacte social finalement sur les métiers les compétences dans ce domaine là et ça me paraît essentiel avec Sophie Cluzel qui est plus qu'engagée sur ces sujets là je pense que nous partageons toutes les trois la même conviction qu'il faut investir sur l'humain pour réussir aussi à aider les autres merci à Myriam et Clavory d'abord d'avoir accepté la mission qui lui a été confiée mais aussi d'avoir réuni et d'être travaillé avec une équipe dont on a déjà vu une partie de l'équipe c'est une sacrée équipe avec beaucoup d'expériences diversifiées qui a beaucoup signalé le terrain et comme je ne crois qu'à cette méthode évidemment j'ai d'autant plus confiance dans les résultats que le processus c'est le bon c'est celui qui permet de partir du réel pour voir comment on l'améliore et pas partir des principes théoriques et de voir comment on force le réel à essayer d'entrer dedans alors sur cette première table ronde vous avez démontré je pense qu'il y a un grand chantier et que grand âge dépendance ou autonomie alors c'est mieux de dire autonomie c'est plus positif pour le grand public autonomie voilà il faut aussi parler de dépendance parce qu'on veut le transformer en autonomie mais il faut partir aussi de la situation telle que le vivent les gens je crois que cet enjeu des emplois et des compétences vous l'avez dit il est très important on a une chance c'est qu'il y a à peu près un des seuls domaines un des seuls domaines de perspective qui est assez sûr c'est la démographie et donc on sait on sait beaucoup de choses sur le vieillissement de la population on sait quand même beaucoup de choses sur les pertes d'autonomie et donc on sait se préparer mais se préparer c'est urgent comme vous l'avez dit c'est tout de suite mais on peut se préparer avec un nombre de personnes en perte d'autonomie qui va augmenter vous l'avez rappelé les chiffres ce qui est important et là évidemment pour moi c'est essentiel pour vous accompagner dans cette voie là c'est qu'on voit que d'ici 5 ans en gros on va créer 100 à 120 000 postes supplémentaires c'est demain matin 5 ans c'est très rapide mais comme il y a aussi des postes vacants aujourd'hui en fait c'est 260 000 professionnels qui doivent être formés sur cette période c'est donc un effort considérable c'est un effort sans précédent et pour cela il ne faut pas simplement faire plus il faut faire mieux et autrement pour faire mieux autrement je pense que d'abord on a besoin de cette visibilité sur les besoins que vous avez mise en lumière dans le rapport sur lequel il faut aller maintenant très concrètement territoire par territoire filière par filière pour qu'on ait une vraie gestion prévisionnelle des emplois des compétences pour pouvoir mettre en place les parcours de formation il faut aussi pour pouvoir doubler les parcours de formation comme Myriam l'a dit et donc changer d'échelle je crois qu'il faut penser autrement la formation c'est en train de se faire dans tous les secteurs il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas dans ce secteur là changer de pratique et de parcours de formation ça veut dire quoi d'abord de faire du vrai sur mesure c'est bien de faire la VAE mais si on n'en tient pas compte après dans le parcours on a fait que la moitié du travail donc il faut pouvoir avoir des parcours qui sont modulables dans le temps et dans le contenu en fonction des parcours des personnes il faut aussi qu'il puisse être modulable vous l'avez dit j'y reviendrai sur la simplification pour qu'il y ait des socles communs à plusieurs métiers et ensuite des modules complémentaires en fonction de certains métiers il faut utiliser l'e-learning on peut faire beaucoup de choses y compris en simulation à distance ou en simulation en présentiel et évidemment l'alternance et moi je sais qu'avec Agnès Buzyn nous sommes totalement d'accord j'ai un peu un critiqueur sur le sujet j'ai même du mal à comprendre que ces métiers ne se forment pas qu'en alternance les médecins ils sont tous formés en alternance comment on peut se former à ces métiers là sans pratique ça n'a juste pas de sens alors c'est un long chemin je trouve ça formidable qu'on se donne 10% d'apprentis comme objectif et déjà ça sera un énorme effort vu d'où on part c'est à dire de presque rien et évidemment on va l'accompagner mais je pense qu'il faut aussi qu'on révolutionne la manière dont on conçoit la formation dans ces secteurs je ne vois pas pourquoi une aide soignante ne se forme pas en alternance ça serait un peu étrange et quand je dis alternance c'est pour les savoir-être comme les savoir-faire pour l'ensemble des métiers de ce secteur alors il y a beaucoup de propositions je voudrais en rebondir sur 4 particulièrement la première c'est les modes d'accès à la formation ce qui a été fait pour les infirmières la récente suppression du concours d'infirmières alors qu'on manquait de candidature a généré un afflux de candidature phénoménal puisque via Parcoursup en avril-mai 2019 c'est plus de 40% des vœux hors bachelier qui concernent ce secteur c'est à dire qu'on a eu 45 000 candidatures de gens de personnes qui veulent reprendre des études et qui veulent aller vers ce secteur pourquoi ? parce qu'il est porteur de sens et dans une société où la recherche de sens devient de plus importante dans la recherche du métier notamment chez les jeunes mais pas que et bien c'est des métiers qui peuvent attirer alors pas toujours à 18 ans mais aussi à 25 mais aussi à 30 et je crois que cette porte ouverte elle est importante donc je pense que enfin voilà nous sommes très favorables à supprimer également le concours d'aide-soignants en faciliter l'accès par Parcoursup et donc supprimer plein de barrières administratives mais permettre l'expression des envies des vocations sur ce sujet et il faut repartir de ce désir de ce désir d'aider de ce désir de travailler dans le secteur de désir de travailler dans la relation humaine dans le soutien aux autres je crois que c'est ça le moteur le deuxième sujet c'est la VAE alors on va pas se mentir entre nous d'ailleurs la très brillante explication qui a été faite des trois types de VIE comment on pourrait l'utiliser montre bien une chose c'est beaucoup trop compliqué ça fait longtemps qu'on le dit tout ce qu'il pratique et donc j'ai prévu justement et donc pas simplement pour ce secteur mais pour tous les secteurs de lancer une mission pour simplifier les processus de VAE il faut que la VAE soit une vraie AE si la validation des acquis professionnels est réelle elle doit d'abord prendre en compte des acquis dans d'autres secteurs qui se transposent il y a beaucoup de gens qui et de plus en plus les gens vont changer de secteur vont changer de métier au cours de leur vie vont faire un, deux, trois, quatre métiers et bien on peut avoir développé des qualités de relations humaines dans un métier qui n'est pas le social ou le sanitaire et le pouvoir le transposer et réciproquement et donc je crois qu'il faut avoir une VAE qui permet d'intégrer mieux pas simplement par un référentiel de diplôme mais par rapport au vrai référentiel de ce que sera l'activité de mieux prendre en compte les expériences multiples et y compris d'ailleurs des valides de l'expérience qui sont parfois pas professionnelles je pense notamment à beaucoup de femmes dans les quartiers prioritaire de la ville qui supportent toute une famille qui s'occupe de tout le monde des personnes âgées des handicapés et qui le jour où elles veulent travailler n'imaginent pas une seconde qu'elles ont une valeur sur le marché du travail et bien il faut pouvoir partir aussi de leur expérience et ça on peut le faire par des mises en situation qui permettent de valoriser autrement les acquis le troisième point sur lequel je voudrais revenir c'est les certifications alors il y a une soixantaine de diplômes qui conduisent au métier d'accompagnement je suis moi-même totalement incapable de vous en dresser la liste là et je ne suis pas sûre qu'il y a une personne qui s'est déclinée les 60 donc pour la reconnaissance ça commence mal on ne connait même pas le nom des métiers et d'autre part vous l'avez souligné avec plusieurs exemples il y a énormément d'intersections évidemment et donc je crois que là ça nuit évidemment à la lisibilité mais aussi à l'attractivité des métiers du grand âge car comme madame vous l'avez très bien exprimé la question c'est quoi les perspectives de carrière s'il n'y a que des emplois et pas de métier ça veut dire qu'il n'y a pas de perspectives de carrière un métier il y a des perspectives de carrière et je crois qu'il faut passer des emplois aux métiers les métiers ça veut dire qu'on peut avoir des parcours différents en latéral en horizontal en vertical on doit pouvoir devenir comme vous l'avez dit très bien formateur tuteur je vais y revenir pour l'apprentissage et ça en général un tuteur un formateur c'est quelqu'un qui a pratiqué le métier donc ça serait logique qu'il y ait des formateurs tuteurs aide-soignantes qui encadrent des personnes qui apprennent le métier on ne ferait pas encadrer un apprenti menuisier par quelqu'un qui n'a pas été menuisier et bien je crois qu'il faut aussi entrer dans cette logique mais il faut aussi avoir moins de certification peut-être avec des socles et puis des modules complémentaires qui permettent aussi d'aller d'un emploi à l'autre d'un type de métier d'une filière à l'autre qui sont très très proches et de valoriser finalement un parcours de compétences qui prendra une valeur progressivement il faut aussi que du coup les conventions collectives en tiennent compte alors je voudrais dire quelque chose sur ce plan dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel il y a l'apprentissage la formation l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap qu'on a mené avec Sophie Cluzel et je voudrais aussi remercier tous les parlementaires qui sont là parce que c'est une loi qu'ils ont portée et qu'ils portent énormément sur le terrain aussi mais il y a aussi l'égalité homme-femme et parmi les sujets alors un aide-soignant et une aide-soignante en général sont payées la même chose donc on n'a pas de sujets d'égalité salariale ou peu au même poste par contre ce n'est pas forcément les mêmes perspectives de carrière c'est un des sujets de l'index égalité homme-femme mais surtout les conventions collectives si vous comparez les conventions collectives du secteur sanitaire et social et celles de la métallurgie ou de l'aéronautique vous verrez la différence dans la métallurgie ou l'aéronautique c'est certainement à hasard que ce soit plus des hommes il y a beaucoup plus de classifications qui permettent une progression de carrière c'est-à-dire que le travail est fouillé et il permet de valoriser différentes étapes beaucoup plus les conventions collectives dans le secteur sanitaire et social sont plus pauvres pauvres en parcours pauvres en classifications et donc pauvres en perspectives je crois qu'il faut aussi mais nous y attacherons à Cagnes Buzyn interpeller les professions pour qu'on ait aussi un travail sur les conventions collectives ce sera d'autant plus facile si les 60 certifications deviennent des blocs principaux avec des modules complémentaires qui pourront être valorisés dans une carrière avec 60 certifications ça c'est sûr que c'est aussi un handicap pour le faire alors je voudrais dire que pour la certification il y a déjà des initiatives très intéressantes je pense notamment sur la formation en géontologie que le CINERPA et la Croix-Rouge ont mis en oeuvre depuis à la rentrée en Occitanie partenariat avec Pôle emploi qui montre que ça marche et on peut attirer beaucoup plus de gens aussi si on leur donne un champ de possible plus grand le quatrième point sur lequel je voudrais rebondir c'est l'attractivité des métiers donc il y a des sujets de qualité de vie au travail conditions de travail qui seront abordés je pense dans la table ronde suivante le sujet de rémunération je viens de parler mais il y a des sujets de connaissance des métiers si vous faites un radio-trottoir avec deux métiers parmi les plus répandus demandent déjà la différence entre aide-soignante et auxiliaire de vie je pense que beaucoup de gens auront du mal à lire et quand vous irez aux 60 certifications bon là je crois qu'on peut oublier tout de suite la question je crois qu'il faut faire découvrir redécouvrir ces métiers je pense qu'il y a plusieurs initiatives l'initiative en Ile-de-France est très intéressante il faut l'évaluer voir comment elle peut être dupliquée comment elle peut s'amplifier il y a une opportunité aussi sur les plus jeunes dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel avec Jean-Michel Blanquer on a prévu une évolution profonde de l'orientation d'abord le mot orientation ça veut dire pouvoir s'auto-orienter ça peut vouloir dire être orienté donc ça doit être un choix un choix éclairé et les jeunes ne connaissent pas les métiers parce qu'il n'y a aucune raison qu'un jeune connaisse les métiers les milliers de métiers qui existent dans tous les secteurs peut-être un ou deux des métiers de ses parents et ça s'arrête là et donc ce qu'on a prévu c'est que de la quatrième à la première tous les ans il y aurait 54 heures deux semaines de découverte des métiers pas en lisant des fiches en rencontrant des professionnels par exemple des jeunes qui ont 20-25 ans qui ont choisi un métier de passion qui ont les yeux qui brillent ou quelqu'un de plus âgé et qui peut parler du sens que ça donne à sa vie et je crois que c'est aussi par cette rencontre qu'on pourra attirer des nouvelles vocations et je crois que c'est aussi un des sujets sur lequel il faut qu'on investisse d'un point de vue financier vous l'avez souligné dans votre rapport nous sommes très favorables il faut une conférence des financeurs pour à la fois utiliser au mieux les moyens existants maximiser leur efficacité et prévoir les développements dont on parle ça concerne l'état les conseils régionaux les conseils départementaux et parfois certaines intercos ou agglomérations qui s'appliquent sur le sujet alors d'abord je voudrais rappeler un petit correctif de par la loi de décentralisation ce sont les conseils régionaux qui ont la compétence en matière de formation sanitaire et sociale y compris pour les demandants d'emploi qui le deviennent ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter ensemble et comme vous savez nous avons lancé à la demande du président de la république un grand plan d'investissement dans les compétences c'est 15 milliards d'euros sur le quinquennat dont 6 milliards sont transférés sont transférés aux régions enfin co-contractés avec les régions pour pouvoir aller plus loin donc je crois que notamment pour les niveaux de qualification qui ont été ouverts et qui vont être ouverts aussi par le fait qu'on supprime un concours formel et qu'on part plus sur mesure on peut aussi intégrer ces dimensions dans la contractualisation avec les régions mais en sachant que c'est leur compétence principale donc il faut partir de cela moi j'en ai discuté avec plusieurs présidents de régions qui je pense sont prêts à aller plus loin si on transforme les règles en matière de formation parce que c'est les formations de tout loin de tous les secteurs les plus longues et les plus coûteuses parce que on fait comme si les gens ne savaient rien faire avant et qu'on ne modularise pas et qu'on n'utilise pas beaucoup les nouvelles approches de la formation donc je crois que la révolution de formation va nous permettre aussi financièrement de changer d'échelle tout en étant plus efficace et puis évidemment l'apprentissage alors dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel nous avons permis que tout acteur puisse créer un centre de formation d'apprenti une branche des organismes privés ou publics tout acteur peut le faire une collectivité territoriale tout le monde peut le faire c'est en train de se développer de boumer de façon même presque au-delà de nos prévisions ce qui est extrêmement de bonne surprise parce que quand on passe des lois on craint surtout ça aille lentement on est à plus de 8% d'augmentation juste sur un semestre et on a il y a 965 CFA en France il y a 550 projets de création il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas dans ce secteur là pourquoi ? parce qu'à chaque fois qu'un jeune est un employeur privé alors un employeur privé ça veut dire entreprise privée mais ça veut dire association aussi c'est le lucratif et le non lucratif c'est important de le rappeler pour ce secteur à chaque fois qu'il signe un contrat d'apprentissage maintenant le financement de la formation est garanti et c'est la branche professionnelle qui fixe le coût en fonction des coûts réels observés donc ça va permettre de le développer il y a des premières initiatives je pense notamment à Corian qui a lancé son premier centre de formation d'apprentis d'entreprise mais aussi à l'engagement tout récent et très positif du SINERPA qui s'engage à recruter 2000 apprentis dans les 3 ans soit un apprenti pour chaque EHPAD privé je crois que ces initiatives on peut aller plus loin vous l'avez évoqué porter au moins à 10% le nombre de personnes formées en apprentissage je rappelle qu'aussi on peut entrer en apprentissage maintenant jusqu'à 30 ans depuis la loi ce qui est important parce que les questions de maturité des questions de maturité d'un projet professionnel ça compte beaucoup pour ces métiers et donc en attendant qu'on généralise les alternances je pense qu'on peut se donner un très bel objectif sur l'apprentissage pour cela il faut et ça c'est un peu en dessous du capot mais il y a beaucoup de professionnels ici qui comprennent ce que je veux dire c'est renforcer structurer le travail des branches professionnelles j'ai évoqué les conventions collectives il y a le sujet des opérateurs de compétences les fameux OPCO dans la réforme de la formation professionnelle de la même loi nous avons donc regroupé les opérateurs de compétences et maintenant il y en a 11 pour 10 grands secteurs celui qui n'est pas encore tout à fait au bout c'est justement le secteur de la santé et de la cohésion sociale il y a un OPCO santé et un OPCO cohésion sociale uniformation notre conviction et vous l'avez montré sur sanitaire et socio-éducatif c'est que évidemment il y a des métiers différents au sein de la grande famille mais la grande famille ça doit être santé et cohésion sociale et donc nous avons demandé aux professionnels paritaires du secteur de réfléchir à la fusion des deux OPCO dans l'année parce que ça sera un grand support pour la simplification que vous évoquez nous avons un engagement je parlais de la gestion des emplois et des compétences un EDEC de la filière qui du coup pourrait se développer en prenant l'ensemble du sujet et évidemment la dimension territoriale parce que je crois qu'il faut aussi faire des prévisions sur les plateformes territoriales des métiers du grand âge en résumé pour avancer sur l'ensemble de ces sujets d'abord vous comptez sur notre engagement complet et avec Agnès Buzyn et Sophie Cluzet nous proposerons une méthode de travail prochainement dont parlera la ministre des Solidarités de la Santé tout à l'heure donc je ne dévoile pas mais qui va nous permettre d'avancer rapidement ensemble en tout cas un grand merci et puis on y va merci beaucoup merci beaucoup madame la ministre et en effet nous comptons sur vous et nous savons votre engagement en la matière je vais inviter la suite de l'équipe merci à vous merci alors je vais appeler Geneviève Manarino qui est vice-présidente du conseil départemental du Nord Marc Bourquin conseiller stratégique à la FHF Fabienne Barbosa auxiliaire de Viché à l'envie David Lopez aide-soignant à l'EHPAD dans un EHPAD public le même qu'Emmanuel Alice Casagrand et Johan Girard allez-y ça va commencer alors nous nous voulions maintenant aborder la question du quotidien et quelles sont les propositions pour répondre à ce quotidien très concrètement dans le quotidien il y a la sinistralité j'en ai dit quelques mots tout à l'heure on va approfondir ce point maintenant il y a la question bien sûr salariale la question de la mobilité qui a été aussi beaucoup évoquée et puis les innovations parce qu'on a quand même la chance d'être dans un pays où il y a beaucoup d'innovation d'innovation en matière d'organisation du travail d'innovation sociale d'innovation technologique et notre sujet à nous on aurait rêvé vous faire un répertoire de toutes les bonnes pratiques qu'on a vues sur le terrain mais c'est comment faire pour qu'elles ne restent pas isolées et qu'on puisse les mutualiser et les développer beaucoup plus massivement parce qu'elles apportent de vraies réponses que ce soit en termes de qualité de service pour les bénéficiaires ou que ce soit en termes de qualité de vie au travail pour les salariés et donc voilà on a envie de prendre un peu de temps aussi pour vous parler des innovations avant cela je voudrais passer la parole je vais d'abord vous demander de vous présenter excusez-moi allez bonjour à tous mesdames les ministres Joanne Girard déléguée nationale personne âgée et domicile de la Croix-Rouge française et j'étais très heureux évidemment de représenter cette grande organisation au sein de la mission et merci de la confiance madame Buvin bonjour à tous je m'appelle Alice Casagrand je travaille à la FEAP je suis également intervenue dans ces travaux dans la suite de la concertation grand âge et autonomie précédente et enfin et je crois que mes collègues s'en souviennent je suis beaucoup intervenue au titre de la présidence de la commission lutte contre la maltraitance promotion de la bientraitance des personnes âgées des personnes handicapées mesdames les ministres merci de m'avoir permis de faire ce lien entre des travaux aussi importants merci Alice bonjour moi c'est Fabienne Barbosa auxiliaire de vie et d'envie chez Alenvie à Paris et je vous remercie madame la ministre de m'avoir fait participer à ce projet je vous remercie aussi Myriam de m'avoir choisi intégrée dans ce groupe et je remercie toute l'équipe projet ainsi que mes deux fondateurs Clément et Guillaume dans la salle et mes collègues merci de nous l'avoir confié et d'avoir su la remplacer auprès des bénéficiaires parce qu'on sait que c'était pas facile un grand merci pour votre investissement donc Marc Bourquin conseiller stratégie à la Fédération hospitalière de France c'est ma souci évidemment au remerciement de mes collègues d'avoir participé moi aussi comme Alice j'ai eu la chance de travailler sur le rapport LIBO et voilà on continue ce travail on va en parler mais les différentes briques de ce grand projet de rénovation et de développement du secteur de l'autonomie grand âge Geneviève Malarino vice-présidente département du Nord en charge de l'autonomie je siège aussi à l'ADF et c'est à ce titre là que j'ai participé avec beaucoup de plaisir à la mission et je voulais vous remercier mesdames les ministres aussi d'avoir laissé une part d'expression au niveau des départements qui sont des acteurs de ces politiques de l'autonomie et puis aussi dans le cadre de la CNSA où je participe à ces différents projets qui devraient changer un peu la société David Lopez aide-soignant en unité d'hébergement renforcée à Oascale dans le Nord je me joins à Fabienne et aux autres membres de l'équipe pour remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport à une mention spéciale à madame El Khomri pour nous avoir permis d'intégrer cette équipe et d'avoir vraiment été des acteurs de l'équipe on n'a pas juste été là pour faire beau pour faire dire qu'il y a des personnels soignants on a vraiment été acteurs et on a eu l'impression donc les collègues et moi de vraiment faire partie de l'équipe il n'y avait pas de petits têtes soignants comme on peut l'entendre de grandes personnes qui dirigent des grands groupes non on était une seule équipe pour aller dans le même sens merci merci beaucoup David vous l'avez compris on s'est plutôt très très bien entendu la question c'est qu'est-ce qui va se passer demain voilà il y a beaucoup de solidarité et de chaleur dans cette équipe et on a essayé de ne pas intérioriser les contraintes intérioriser les contraintes du monde du lucratif du monde du public du monde de l'associatif on a essayé toujours de garder comme boussole la qualité de vie au travail la qualité de service ça a été dur par rapport à cela mais je veux vous dire qu'on a vraiment essayé à chaque fois de garder vraiment notre cap de ce point de vue là alors pour parler du quotidien du métier je vais passer la parole d'abord à Fabienne et puis aussi après à David alors moi en tant qu'auxiliaire je vais d'abord vous définir ce qu'est mon métier j'accompagne des personnes en situation de dépendance ou des personnes en situation de handicap au domicile mais aussi dans des structures et voilà presque 7 ans que je fais ce métier mon quotidien consiste à apporter du bonheur à faire continuer la vie quand j'arrive dans une maison en général les gens pensent que c'est moi qui dois apporter le sourire non ce sont les bénéficiaires qui me donnent ce sourire le temps de la journée commence avec leur sourire quand j'arrive dans une maison je me fais accueillir parce que je les retrouve chez eux et donc je suis là pour les aider je ne fais pas à leur place quand ils peuvent le faire je préviens la dépendance j'aide au maintien à domicile de ces personnes là j'accompagne des personnes de tout horizon ça peut commencer c'est de la femme au foyer en passant par l'aide soignante la dentiste peu importe ce n'est pas leur statut qui compte c'est ce qu'ils sont réellement ce sont des personnes âgées oui ce sont des personnes en situation de dépendance oui mais ce sont des personnes qui méritent de vivre autant au domicile qu'en structure ce sont des personnes qui méritent notre respect ce ne sont pas des personnes vulnérables moi je ne les vois pas comme des personnes vulnérables dans mon type d'accompagnement ça commence aux soins d'hygiène corporels le matin en passant par les courses le repas mais aussi par des activités je les aide à sortir se promener à garder de vrais loisirs il y a aussi deux définitions qu'il faut bien avoir en tête une auxiliaire de vie s'occupe de soins d'hygiène des sorties des promenades une aide ménagère s'occupe du ménage du repassage et des courses de proximité il faudrait aussi que les gens comprennent ce qu'est une auxiliaire de vie ce qu'est réellement le métier qu'ils puissent mettre un nom dessus et qu'ils ne nous voient pas juste comme des excusez-moi du terme des bonnes à tout faire parce que des fois quand on arrive au domicile il nous est difficile d'exercer notre métier du fait qu'on n'arrive pas à leur dire qui nous sommes réellement et donc quand on arrive ils ne comprennent pas certaines personnes qu'est-ce qu'on fait là pourquoi on est là ils pensent qu'on est là pour la maison mais non on est là pour eux et donc c'est un métier de contact avec beaucoup de diplomatie autant avec les personnes que l'on accompagne mais avec les familles tout l'entourage ça peut commencer par la gardienne même si c'est la gardienne elle est présente elle est là les familles qui sont exigeantes parce que comme eux comme nous quand on confie quelqu'un que l'on aime beaucoup on s'inquiète on est inquiet on veut savoir ce qui se passe donc je suis là pour les rassurer je suis là pour leur permettre de continuer leur vie ils sont enfants ils sont aidants mais ils ont une vie à côté et moi je suis l'auxiliaire qui peut leur permettre de continuer cette vie il y a une relation des fois fusionnelle qui se crée entre ces personnes que l'on accompagne et ces familles et ce lien il faut avoir du temps pour le créer je fais mon métier correctement parce qu'aujourd'hui chez à l'envie on me laisse le temps on me donne le temps de bien le faire et encore une fois je ne pourrais pas arrêter de vous remercier Clément Guillaume et Thibault qui sont absents Alison Isabelle qui sont là qui me donnent le temps de bien le faire et j'aime beaucoup mon métier je salue aussi David et Emmanuel qui font un métier magnifique mais eux en structure voilà Alors être soignant qu'est-ce qu'un être soignant ou qu'est-ce qu'une auxiliaire de vie ou toutes les multitudes de dénominations qui partent à partir du mot être soignant en fait il s'avère qu'on peut dire être soignant on peut dire auxiliaire de vie et malgré tout on fait le même travail être soignant donc on aide aux soins mais on est plus des accompagnateurs de vie on est le lien entre le patient et l'équipe médicale on est le lien entre le patient et la famille on est le lien entre la famille et l'équipe médicale en fait on est les couteaux suisses de la vie il y a ni plus ni moins d'autres explications on fait tout ce qu'on peut avec les moyens qu'on a pour rendre la vie meilleure aux personnes âgées alors une personne âgée c'est simple la définition d'une personne âgée c'est une personne qui a 60 ans donc je pense qu'il y en a quelques-uns dans l'assemblée qui vont se sentir un peu plus vieillissant il faut savoir qu'à 60 ans on peut se retrouver en EHPAD donc à savoir si dans quelles conditions on va être pris en charge alors pris en charge déjà le mot est compliqué pris en charge non on peut être accompagné parce qu'on parle beaucoup de fin de vie mais il faut penser aussi qu'il y a du reste à vivre autant que ce reste à vivre soit le plus agréable possible donc notre mission c'est vraiment d'accompagner les personnes dans le reste de la vie avec le plus de dignité possible le plus de respect possible j'en profite aussi pour placer un petit mot hier on a eu l'occasion de voir un film extraordinaire extraordinaire donc j'invite tout le monde il y a des membres de l'équipe je retrouve Lucas l'ergothérapeute qui est ici présent qui est accompagné aussi voilà l'équipe du film notamment enfin ceux qui ont les salariés de LNA qui ont permis de faire tourner ce film qui sont présents ici donc ce film il s'intitule Prendre soin il sort le 13 novembre il me semble voilà donc je fais un peu de pub mais voilà c'est parce que c'est vraiment qu'il nous a touché il nous a vraiment touché en plein coeur parce qu'il il met le doigt sur la la subtilité du travail tous les petits trucs qu'on voit pas tous les le petit regard la petite main qu'on porte sur l'épaule le petit toucher le petit truc qui peut réconforter le travail d'accompagnateur de vie qui nous dénomme tous c'est plus qu'un soin c'est plus que c'est plus que tout c'est le souci du détail le souci du bien-être le souci du confort et le bien-être on parle du bien-être physique mais on parle aussi du bien-être mental donc voilà un peu notre mission de tous les jours c'est un métier qu'on exerce avec passion avec amour amour de l'autre et qui présente aussi énormément de sacrifices c'est du travail le week-end c'est du travail les jours fériés on approche aux fêtes de Noël je pense à ceux qui passeront Noël en structure pour apporter le meilleur Noël possible aux résidents et qu'ils ne passeront pas avec leur famille et voilà quoi je vois aussi quelques personnes qu'on a rencontrées aussi à l'extérieur qui ont montré que quand on veut on peut je pense au personnel qui travaille dans le coin de Douai je vois là qui montrent que quand on veut faire les choses on peut les faire après il faut qu'on ait les moyens de les faire et surtout la volonté de les faire merci merci beaucoup d'avis alors comment on donne les moyens comment on améliore les conditions de travail Alice Casagrand merci beaucoup écoutez c'est impossible de passer après eux je pense que vous avez de l'empathie envers moi après Fabienne après David merci de ces témoignages les employeurs n'ont qu'à bien se tenir mais en fait ils sont motivés aussi je suis là pour le dire Myriam l'a dit il y a plein d'initiatives en termes de nouvelles organisations du travail qui donnent d'abord davantage d'autonomie et de reconnaissance il faut accompagner ce mouvement qui est déjà bien sûr très lancé ça veut dire quoi ça veut dire ne jamais séparer la facilitation de l'action de travailler de l'activité on n'est pas dans une tâche dans une série de tâches on est dans une activité quand on est dans ce métier accompagner ça ça veut dire donner des équipements donner des outils favoriser l'accès au numérique on sait que ça peut aider mais c'est aussi et peut-être d'abord permettre de penser ce qu'on fait les quatre heures que nous avons inscrites s'il vous plaît marquez-les en lettres d'or c'est un plancher on n'aura pas moins de quatre heures pour penser par mois quand on fera ce métier et même quand on le fait à domicile et on est conscient des contraintes financières que ça fera peser c'est impossible d'intervenir chez autrui fragile vulnérable désolé Fabienne je ne suis pas d'accord avec toi mais c'est ça aussi une équipe on n'est pas toujours d'accord on se le dit il faut pouvoir penser et puis je vous ai dit les employeurs ont besoin parfois d'être accompagnés à ce qu'ils doivent faire un certain nombre d'employeurs dans ce secteur sont de très petite échelle et n'ont pas forcément la surface nécessaire pour proposer l'expertise l'accompagnement la formation pour mettre en place une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences nous proposons donc de développer des groupements d'employeurs qui soient facilités par une exonération de TVA les employeurs évidemment ont des choses à se dire et des choses à faire ensemble il faut les accompagner il faut les inciter très très clairement parce que ce ensemble c'est aussi là que ça se joue dans les territoires mais le ensemble Myriam avait tout de suite commencé à le dire c'est aussi ne pas mettre d'un côté les usagers et de l'autre les professionnels ça n'a pas de sens on n'est pas dans un face à face on ne peut pas dire aux professionnels de ces métiers bon ben allez c'est à vous de porter le truc on a vachement d'empathie envers vous c'est très beau parce qu'en fait on le sait dans la réalité une famille une soeur une mère un époux un cousin un voisin un pharmacien attentif c'est ça aussi qui fait qu'une personne va pouvoir vivre dignement chez elle donc il faut faire un ensemble et ensemble ça veut dire quoi et bien écoutez on peut aussi y aller puisqu'on y est allé dans la formation du côté du travail social et madame Bourguignon le sait bien et bien sûr du côté de la santé pourquoi ne pas demander aux citoyens aînés et aux aidants de participer à la formation des futurs professionnels de la santé de l'accompagnement social pourquoi les citoyens aînés ne pourraient pas transmettre aux lycéens et aux étudiants les compétences pour les comprendre et pour mieux construire une décision partagée on a parlé de sinistralité mais il y a une chose qui abîme énormément l'engagement professionnel durable c'est la maltraitance parce qu'aucun professionnel n'est jamais heureux de maltraiter si ça fait souffrir une personne qui le subit un aidant qui le voit faire ça fait souffrir aussi une équipe qui ne travaille pas comme elle le voudrait et qui voudrait progresser et nous vous proposons donc que ce risque soit pris au sérieux aujourd'hui dans les EHPAD aujourd'hui dans les établissements qui hébergent des personnes vulnérables une fois par an il faut être formé au risque incendie et pourquoi on ne serait pas formé au risque de maltraitance de la même façon obligatoirement pourquoi mais pas parce qu'on dit les usagers d'abord mais parce qu'on sait que ces situations de maltraitance elles font mal absolument à tout le monde donc un gagnant-gagnant c'est ça que nous c'est ça que nous souhaitons on a déjà parlé des transmetteurs mais on a vraiment envie de le mettre en valeur cette initiative là parce que oui c'est complexe l'intervention à domicile et ça nécessite de repenser les formations autour du monde d'autrui du monde d'autrui c'est à dire mais oui on l'a dit ses proches ce qu'il sait faire lui ce qu'il veut pour lui-même son univers et puis dernier point parce que tous les autres sont avant c'est communiquer sur tout ça communiquer sur tout ça en dernier point parce que si on communique avant on va vendre du rêve et les étudiants les lycéens ils achèteront pas ils resteront pas ils rêveront 5 minutes et puis ils partiront c'est pas ça que nous voulons nous voulons vendre non pas un rêve mais ce qu'on aura réussi à faire de bien ensemble merci Alice vous voyez il y a de l'enthousiasme et de l'énergie dans cette mission Johan justement alors merci Alice et j'espère partager cet enthousiasme et ce dynamisme dans mon intervention en tout cas nous sommes alignés sur nos idées nous partageons les mêmes convictions et quand on parle effectivement de dimension humaine ou exigence éthique on ne peut pas sortir de cela la notion du management et le management effectivement du secteur est un enjeu fondamental qui va passer par la fidélisation des collaborateurs mais qui va passer aussi sur réapaiser la notion du crise de sens que nous vivons à ce jour dans notre secteur d'activité donc nous avons longuement échangé sur différents sujets autour du management et des organisations si je prends l'axe managérial on a proposé deux objectifs principaux une notion de formation continue dans un premier temps autour des managers du grand âge soit sur l'innovation soit sur l'évolution des organisations mais aussi sur l'enjeu majeur qui est la place des sciences humaines parler d'éthique sans un minimum poser qu'est-ce qu'une réflexion éthique c'est quand même problématique à ce jour nous avons un risque la formation des managers est quand même orientée très gestion l'un ne va pas sans l'autre si on ne maîtrise pas ses budgets il est difficile d'avoir le matériel adapté pour mettre en place une politique d'amélioration des conditions de vie des qualités de vie de travail pardon par contre ne pas former sur ces enjeux éthiques alors que l'essence même de notre raison d'être est l'humain se pose là aussi donc ce sont des éléments qui sont présents dans le contenu du rapport l'autre élément qui relève des strates et de l'encadrement intermédiaire aussi relève du care manager c'est à dire cette échelle de coordonnateur de l'ensemble des activités sur un territoire au coeur de la cité pour accompagner les parcours éviter toutes ces conséquences de rupture et fluidifier ces deux nouveaux métiers c'est une opportunité de création de métiers on parle d'opportunité de création d'emploi de faire évoluer les métiers en voilà une belle illustration la notion de care manager est porteur de sens aussi en termes de sémantique le champ du grand âge est souvent très impacté par un champ lexical très dévalorisant remettons le sens de l'accompagnement des beaux mots pour un beau métier donc care manager est une proposition très concrète au sein du rapport comment parler effectivement évolution du management sans parler innovation organisationnelle effectivement Alice l'a suggéré au préambule de ses propos j'aime beaucoup la terminologie d'alignement et l'indice d'alignement humain qu'a porté un collectif notamment un collectif qui s'inspire du modèle de butsorg des Pays-Bas l'idée n'est pas forcément de plaquer un modèle il faut prendre aussi la culture d'un pays son histoire ses organisations son droit du travail etc mais c'est de se dire voilà notre raison d'être c'est maintenir l'autonomie et redonner le sens au mot accompagnement être à côté d'eux et pas faire à la place d'eux ça veut dire reconnaître finalement la capacité d'agir des seniors ou des personnes en perte d'autonomie ou d'ecapabilité pour les plus experts c'est aussi aligner du coup la reconnaître la capacité d'agir des professionnels donc leur redonner de l'autonomie leur redonner de l'autonomie les responsabiliser dans un champ qui est souvent très normé c'est leur donner la capacité de décider de prendre des décisions en équipe avec des regards croisés et donc l'innovation organisationnelle et manageriale doit passer par cela ça ne se décrète pas parce que nous sommes dans une culture qui est quand même très pyramidale qui est quand même très normative qui n'invite pas à finalement laisser la place à cette autonomie donc nous avons quelques propositions en ce sens et notamment la lutte finalement d'une organisation taylorienne vers une organisation beaucoup plus autonomisante responsabilisante et reconnaissance des capacités de nos professionnels c'est un élément qui fait sens et puis une petite mesure rapide au passage relevant aussi de l'enjeu de la qualité de vie au travail nous avons fait une proposition assez concrète sur l'enjeu de la prévention Myriam l'a tellement souligné dans son préambule nous sommes plutôt dans le cure dans le soigné dans notre approche alors que l'enjeu de prévention est majeur notamment pour lutter contre la perte d'autonomie mais aussi pour lutter finalement contre la sinistralité comment on peut prendre en charge finalement la vulnérabilité et créer des nouvelles vulnérabilités auprès de nos professionnels c'est juste inconcevable du coup une des propositions c'est le chargé de prévention des risques professionnels qui pourrait dans un effet de mutualisation notamment par les groupements d'employeurs qui vient d'être cités de pouvoir mettre en place ces postes mutualisés à l'échelle des territoires à l'échelle de départements à l'échelle d'organisation à l'échelle de structures qui pourront effectivement mettre en place un certain nombre d'actions très concrètes sur l'enjeu de la qualité de vie au travail voilà donc quelques petites propositions en ce sens je pense qu'en tout cas on ne peut pas faire il y a un enjeu des pouvoirs publics et des décisions qui seront prises par le gouvernement et le ministère mais il y a aussi un enjeu de l'ensemble des acteurs et nous même employeurs de pouvoir s'engager de pouvoir accompagner nos managers sur cette prise de conscience cette prise de hauteur et leur donner les moyens aussi de faire évoluer les organisations et leur rôle de manager dans nos structures et nos services merci à vous merci beaucoup Johan je me permets une remarque sur ce que vient de dire Johan on a senti bien sûr des professionnels investis engagés des directeurs de structures aussi investis et engagés mais on a vu que l'urgence était telle les difficultés de remplacement étaient telles les difficultés financières étaient telles que des désorganisations massives se tenaient je vais prendre un exemple qui est essentiel c'est celui de la mobilité sur les intervenants à domicile les intervenants à domicile ont besoin de se déplacer d'un bénéficiaire à un autre leur temps leur temps de trajet ne sont pas pris en charge de la même manière d'un département à un autre premier problème le deuxième c'est que leurs voitures sont souvent des voitures aussi achetées d'occasion qui vont avoir des difficultés et donc qui leur coûte très cher le troisième enjeu c'est que tout ça est aussi facteur d'absentéisme néanmoins on voit que des équipes de proximité ne sont pas mises en place partout on voit bien que les difficultés actuelles parce qu'on veut préserver pour ce bénéficiaire cette auxiliaire de vie on ne remet pas les choses en place ça fait quoi ça fait des intervenants à domicile dont certaines font 1500 kilomètres payés par mois 1500 kilomètres non payés par mois qui vont attendre 4 heures dans leur voiture parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'argent pour payer l'essence pour retourner à domicile et repartir par la suite voilà c'est en cela que l'organisation du travail la capacité à innover même si ça coûte cher la première année on a vu plein d'expérimentations on sait que la première année ça coûte cher mais je pense qu'on est capable de soutenir et puis évaluer ces nouvelles formes d'organisation du travail elles sont essentielles je pense qu'il peut y avoir aussi des regroupements aujourd'hui sur certains acteurs associatifs aussi pour faire des économies d'échelle quand je vais à Luna Alençon que je vois cet ergothérapeute qui gère ces 350 auxiliaires de vie notamment sur la prévention les gestes et postures c'est assez remarquable ça c'est possible et il faudrait véritablement développer cela sur l'enjeu de la sinistralité pour nous il y a des besoins vraiment on a mis beaucoup de propositions je voudrais que Marc Bourquin puisse en dire quelques mots c'est un aspect on ne rendra pas ces métiers attractifs si on ne fait pas réduire la sinistralité de ces métiers c'est très clair oui voilà ça y est est annulé effectivement rappeler ces chiffres un peu effrayants il faut bien le dire d'une sinistralité qui est trois fois supérieure à la moyenne des métiers et deux fois supérieure à celle du bâtiment donc ça on ne peut pas rester avec ces chiffres là on voit bien que et ça a été dit par l'ensemble des intervenants évidemment on est sur des métiers qui ont du sens mais ce sens aujourd'hui il est souvent brisé au cours de la vie professionnelle par des difficultés concrètes et Myriam vient d'en évoquer quelques-unes et puis aussi par les accidents de travail et les maladies professionnelles qui font réellement des ravages et donc moi je voudrais prendre trois points le premier point c'est qu'on peut considérer que ce n'est pas une fatalité par exemple l'exemple du Danemark vous savez que récemment il y a eu pas mal de manifestations en France avec la venue du couple princier danois et on a beaucoup échangé avec nos amis danois ils ont vraiment organisé un plan en profondeur qui leur a permis de diviser par quatre la sinistralité dans les structures pour personnes âgées par quatre mais évidemment alors il ne s'agit pas aussi ça a été dit de plaquer des organisations mais je pense que il faut investir massivement là c'est vraiment un investissement investir massivement dans tous les outils qui permettent d'éviter notamment les troubles musculosquelettiques dans la formation au geste et posture et puis évidemment ça suppose que ce travail se fasse dans la durée pour éviter de revenir à ces troubles musculosquelettiques qui aujourd'hui sont un sujet majeur donc voilà un premier axe deuxième axe globalement sur la sinistralité et les problèmes d'absentéisme et ça nous l'avons mis fortement dans le rapport et bien c'est au fond utiliser le contrat d'objectifs et de moyens comme un outil proactif systématique avec des moyens qui sont attribués dès l'origine du contrat d'objectifs avec des objectifs de baisse de la sinistralité et nous pensons vraiment que là il y a un levier évidemment il faudra quelques ressources bien sûr mais un levier et Myriam l'a dit pourquoi c'est là aussi un investissement parce que si on parvient à baisser la sinistralité non seulement on aura apporté des moyens nouveaux et on sait qu'il faut des moyens nouveaux dans le secteur pour justement permettre de donner du temps et ça a été très bien dit tout à l'heure mais aussi parce qu'en réduisant l'absentéisme quelles qu'en soient les causes et bien on apporte non seulement un bien-être nouveau aux professionnels parce que quand ils sont absents c'est pas parce qu'ils ont envie de l'être mais aussi des ressources supplémentaires auprès des personnes je crois que c'est très important sur le un peu sur le long terme et bien je je pense que je voudrais réassister sur cette nécessité de carrière plus progressive plus progressiste et les collègues aides-soignants l'ont évoqué il y a besoin d'un nouveau souffle je crois que c'est très important cette idée d'aides-soignants de coordination qui a à la fois un rôle de tuteur un rôle d'organisateur de proximité du travail c'est très important et puis aussi peut-être un peu plus sonant et trébuchant bien je crois que c'est important dans un cadre où il faut bien le dire un certain nombre de règles qui compensent la faible rémunération entre guillemets qui compensent par des avantages sur les retraites on sait bien que dans le cadre des discussions sur la réforme des retraites eh bien il faudra je crois améliorer aussi pécuniairement ces carrières en rajoutant des échelons très concrètement pour que la carrière continue à progresser tout au long de la vie professionnelle je crois que c'est important et puis naturellement je crois que les acteurs attendront beaucoup de la généralisation de la formation d'ASG moi je souscris tout à fait à l'idée ça a été évoqué par Emmanuel du fait que c'est indispensable en termes de vie au travail en termes de réponse aux besoins des personnes mais aussi parce que ça va permettre d'apporter à ceux qui en bénéficieront un financement complémentaire voilà je ne veux pas être plus long simplement je crois que comme au fond le rapport Madame la Ministre qui vous a été remis par Dominique Liveau fin mars eh bien le rapport que Myriam El Khomri remet aujourd'hui suscite vraiment une grande attente il est tard déjà dans les années qui viennent de s'écouler le nombre de candidats a baissé alors que les besoins sont en train d'augmenter donc voilà il faut inverser la tendance rapidement je crois que les attentes à la fois des personnages et du secteur sont très fortes de transformer ces orientations en action sur le long terme pour permettre c'était le sens premier vraiment de voir vraiment de nouveau des professionnels jeunes ou moins jeunes venir dans le secteur et s'y épanouir merci beaucoup Marc et merci aussi de ton investissement je voudrais on a beaucoup parlé des intervenants à domicile des SAD je voudrais maintenant laisser la parole à Geneviève Manarino du département du Nord le Nord est plutôt un très bon élève en la matière c'est pas pour ça qu'elle est venue dans la mission mais ce qui a été important au delà de il y a à la fois les visites qu'on a pu mener autant auprès de personnes âgées que de personnes en situation de handicap on voit la place que prend les départements justement sur la mise en place de cette politique et en même temps notre question à chaque fois ça a été mais il y a quand même tellement d'inégalités territoriales et donc se pose la question justement de ce service public de cette politique publique et c'est pour ça que c'était important dans l'équipe projet d'avoir aussi une représentante des départements Geneviève merci beaucoup Myriam c'est vrai que la parole des départements elle est extrêmement je ne vais pas dire nécessaire voilà ça pourrait être interprété mais en tous les cas importante nous portons ces politiques à la fois du grand âge mais aussi madame Cluzel celle du handicap et finalement les constats qui ont été faits et je remercie vraiment ce groupe projet puisque vous savez quand on a une étiquette politique on arrive avec voilà on est élu etc et je salue aussi ma collègue conseillère régionale on n'a peut-être pas le même regard pour autant on fait quand même des constats dans nos politiques et le premier constat que je voudrais faire c'est que les départements savent faire ils ont la capacité à aller chercher des leviers on les connaît tous la conférence des financeurs par exemple qui fonctionne extrêmement bien je vais dire pratiquement dans tous les départements la CNSA avec la section 4 et j'en profite pour saluer voilà Stéphane Corbin qui représente la CNSA on a des leviers aussi autour de l'emploi et du recrutement on est en capacité voilà d'aller peut-être remettre à l'emploi les allocataires du RSA et donc de faire ses liens avec ces métiers du grand âge et de l'autonomie mais pour autant le constat a été fait que l'inéquité territoriale est quand même assez prégnante donc une des questions quand même à se poser c'est de se dire finalement dans les propositions de ce rapport il fallait qu'il y ait voilà peut-être une nouvelle dynamique qui doit être inscrite dans nos collectivités territoriales et en particulier dans les départements alors on a aussi quelques freins dans notre département et alors je ferai juste la petite parenthèse sur le pacte de Cahors même si je ne veux pas rentrer dans ces débats politiques mesdames les ministres vous le savez bien mais en même temps je pense que si on veut mener à bien voilà les résultats de cette mission qui nous a été confiée il faut qu'il y ait aussi un peu de souplesse un peu de souplesse pour répondre à des besoins extrêmement différents sur tous les territoires mais en même temps toutes les personnes qu'elles soient âgées ou vivant avec un handicap ont besoin d'être accompagnées dans notre pays donc c'est extrêmement finalement délicat pour trouver ce curseur de répondre à des nécessités alors on a on a donc un peu réfléchi on a aussi fait le tour un peu des bonnes pratiques qui existaient puisqu'elles existent dans les départements et dans nos collectivités territoriales et donc nous proposons dans ce rapport de réunir dans chaque département c'est extrêmement important que chacun ait la même visibilité une conférence des métiers du grand âge finalement une table de rencontre des différentes parties prenantes présidées on le suggère ainsi par les préfets qui réuniront à la fois les acteurs politiques que nous sommes les régions l'ARS puisque c'est extrêmement nécessaire aussi voilà de donner à voir aussi sur la transversalité de nos actions ensemble et puis bien évidemment les représentants locaux les fédérations nationales les associations et on leur a même donné un rythme à cette peut-être instance à cette conférence voilà des métiers du grand âge et de l'autonomie une fois par semestre on est allé vraiment de façon très directive en se disant il faut faire il faut que les parties prenantes soient ensemble et puissent faire avancer les propositions de la mission celles qui seront on l'espère retenues pour pouvoir ensuite en avoir une visibilité tout de suite sur les personnes concernées elles-mêmes donc ça veut dire qu'il va falloir adopter dans nos départements une feuille de route une feuille de route mission grand âge autonomie une feuille de route qui aura un impact de la mise en oeuvre de nos politiques sur tous les territoires qui dit feuille de route dit effectivement diagnostic visibilité lisibilité mais c'est extrêmement important est nécessaire aussi d'acter cette mise en forme et puis on l'a évoqué sur la table ronde précédente créer cette plateforme départementale des métiers du grand âge c'est-à-dire finalement une forme de structure ou de mécanique on pourrait dire pour que se rencontrent effectivement les employeurs se rencontrent aussi les personnes formées ou qui vont être formées que dans ces métiers où nous savons qu'il y a d'énormes besoins je ne reviendrai pas sur les chiffres il faut répondre à ces besoins de recrutement si on répond aux besoins de recrutement on ira dans les politiques qui sont exprimées je pense par tout un chacun mais par les personnes elles-mêmes d'abord qu'elles soient âgées ou vivant avec un handicap des politiques de rester le plus longtemps possible à domicile des politiques finalement qui ne vont moins protéger par de la sécurité mais peut-être plus protéger par de l'autonomie de la personne et c'est extrêmement nécessaire il faut un cadre il faut un repère pour les acteurs que vous êtes et que nous sommes pour que régulièrement on puisse mettre en oeuvre ces différentes dispositions si j'insiste beaucoup là-dessus avec beaucoup de volontarisme c'est qu'on fait le constat que finalement il y a des tas de millefeuilles on utilise souvent voilà ce terme-là et un millefeuille alors ça évite parfois de mettre en avant les dysfonctionnements on se dit ben non c'est pas moi c'est l'autre une petite parenthèse mais un millefeuille aussi ça noie la personne elle-même dans ce qu'elle pourrait avoir et dans ce qu'elle pourrait attendre de réponse à ses besoins dans nos départements je pense qu'on est aussi assez précurseur peut-être sur les bonnes pratiques et l'innovation ça a été évoqué et dans notre mission on en a vraiment fait cas c'est-à-dire qu'en se déplaçant on a vu que l'innovation était possible si elle est possible à un endroit je pense qu'elle peut être possible sur tous les territoires bien évidemment ce ne sera pas du copier-coller mais qui dit innovation dit formation des personnes regard sur les métiers d'avenir regard aussi sur l'utilisation on va dire de nouvelles technologies mais aussi ces nouvelles technologies c'est pas forcément vous savez un passage lumineux etc. les nouvelles technologies c'est l'autonomie de la personne aussi c'est peut-être avec et je le dis avec beaucoup de douceur c'est peut-être moins d'aide humaine pour plus d'autonomie de la personne c'est-à-dire utiliser aussi et les départements sont en capacité de porter cette innovation voilà c'était deux mesures quand même qui nous semblent extrêmement importantes qui peuvent peut-être vous paraître très directives mais nous sommes convaincus au sein de la mission que finalement si on n'acte pas les choses pour pouvoir ensuite mettre en oeuvre les constats que nous avons fait et surtout donner ces réponses à l'autonomie des personnes on aura encore un petit peu de mal parfois et peut-être à avancer merci beaucoup Geneviève j'aimerais beaucoup que madame la ministre Sophie Cluzel vous veniez un petit peu nous donner votre premier ressenti sur je suis bien mis au milieu de vous merci merci en tout cas pour ces échanges chère Agnès Buzyn merci d'avoir vraiment motivé cette réflexion très importante chère Myriam c'était un plaisir de travailler avec vous tous que j'ai pu échanger plusieurs fois avec Myriam j'ai suivi vos travaux je pense qu'il y a eu des paroles très très fortes aujourd'hui j'irai même encore plus loin parce que j'ai entendu des choses très intéressantes donner la parole aux professionnels mais ce que vous avez dit madame elle est très importante c'est qu'en fait c'est la personne qui va pouvoir vous apprendre ce dont elle a besoin et je pense que l'expertise des personnes qu'elles soient âgées ou en situation de handicap est un levier formidable d'accélération justement de la fonction d'accompagnant de métier d'accompagnant qui va être auprès de cette personne donc je dirais que je rajouterai encore ma petite pierre à l'édifice dans l'innovation travaillons sur les outils de communication et ça je ne l'ai pas beaucoup entendu et je pense que c'est la clé du système vraiment pour améliorer cette relation les outils de communication alternatifs pour ceux qui sont le plus empêchés ou qui ont perdu justement des facultés d'expression là on a un boulevard et je sais qu'avec Geneviève Maranarino mais je crois qu'elle a duré non elle est là je ne le voyais plus nous y travaillons avec les départements je pense que là on a parlé de technologie domotique là ça a été rapidement fait mais je pense que notre maître mot c'est comment nous communiquons entre nous que ça soit la personne accompagnée que ça soit l'accompagnant que ça soit les professionnels entre eux ça a été dit par Philippe de Normandie donner la parole aux personnes professionnelles mais comment on communique sans arrêt et qu'on fait passer cette information pour éviter les ruptures d'accompagnement les ruptures de parcours l'isolement de la personne qui doit ré-expliquer à chaque fois ce dont elle a besoin tout à l'heure Myriam vous avez dit quelque chose très juste j'ai montré mes fesses à 20 personnes différentes voilà comment on fait pour que cette passation ça n'a pas été dit délégation de tâches je ne me rappelle plus le terme que vous avez employé voilà glissement de tâches c'est aussi dans la communication que ce glissement de tâches va pouvoir être effectif il va pouvoir avoir tout son sens j'ai entendu beaucoup de choses aussi sur l'expertise l'expertise des professionnels et là Myriam Pénicaud Myriam Pénicaud l'a très bien dit il nous faut travailler sur la validation des acquis d'expérience sur les passerelles dans mon autre vie j'ai participé énormément à la fusion des diplômes d'état du côté d'associatifs où nous avons eu des travaux avec la DGCS très très nombreux sur justement le métier le socle du savoir-être et savoir-faire de l'accompagnant et après il a été décliné sur le DEE le diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social sur les lieux de vie c'est bien le lieu de vie et vous l'avez très bien dit qui va nous apprendre une façon différente d'accompagner ces lieux de vie on les a on les a justement identifiés éducatif éducation inclusive scolaire et périscolaire domicile et établissement là aussi nous devons avoir des passerelles pour pouvoir à un moment donné je n'ai plus envie de travailler à domicile ou je n'ai plus envie de travailler en établissement comment je peux aussi retravailler dans le milieu ordinaire de l'école des centres de loisirs ça ce n'est pas du tout assez travaillé c'est des métiers qui n'ont pas été assez rendus attractifs par méconnaissance en fait des publics sur ces possibilités d'évolution dans des lieux très différents et le lieu aussi je rappelle que c'est aussi le métier d'AESH qui est potentiellement possible sur une évolution de carrière donc là je pense qu'il faut qu'on explique beaucoup mieux quand on va aller justement rendre attractifs ces métiers et les expliquer c'est les évolutions possibles dans les différents lieux de vie les environnements de vie qui sont très très différents je voudrais aussi saluer le travail des départements parce qu'avec Geneviève Manarino nous travaillons énormément à justement donner du sens dans les territoires à l'articulation des différents acteurs moi j'entends votre proposition je pense qu'elle est très importante très importante de pouvoir se mettre en mode on travaille ensemble ça l'a déjà été avec la réponse accompagnée pour tous au sein des maisons départementales des personnes handicapées ou de l'autonomie puisqu'il y en a beaucoup qui travaillent déjà en maison de l'autonomie cette validation justement de ce travail ensemble nous permet d'éviter les trous dans la raquette ou des superpositions c'est quand sur un territoire les acteurs se connaîtront mieux y compris les associations gestionnaires et opérateurs nous pourrons avancer beaucoup plus vite sur la mutualisation par exemple de certains services tout à l'heure vous avez parlé d'Ergo qui pourrait justement être mis à disposition des petits services à domicile et ces petits c'est uniquement en taille je le dis bien pour pouvoir accélérer justement cette qualité de vie au travail donc là on a un levier de mutualisation de fonction support que beaucoup de grandes associations ont su développer comme la Croix-Rouge l'a très bien dit tout à l'heure le care manager mais qui pour certains services à domicile parce qu'ils n'ont pas justement cette taille suffisante pourrait justement s'adosser donc c'est de l'adossement de la mutualisation je pense que dans l'organisation territoriale on a vraiment des leviers très importants à faire alors est-ce que c'est au niveau du département ou de l'infra de la communauté d'agglo ça dépend de la taille vraiment des territoires mais là je pense qu'on a un levier important et puis tout à l'heure vous avez parlé de bientraitance bien sûr c'est notre dada et merci pour cet excellent rapport que vous avez fait avec Philippe de Normandie je pense que sur pardon avec Denis Piveteau sur ça on a un levier aussi colossal sur la bientraitance dans la formation initiale de tous les personnels quels qu'ils soient il faut vraiment qu'on investisse ces maquettes initiales de formation ces maquettes continu c'est comme ça qu'on améliorera le bien-être du professionnel et de la personne accompagnée c'est surtout sur ces deux vecteurs-là qui sont très très importants vous n'avez pas eu le temps et vous l'avez très bien dit de travailler sur les employeurs directs là aussi de toute façon par ricochet ça servira aussi la problématique des employeurs directs que sont les personnes elles-mêmes ou leur famille parce que de toute façon améliorer l'attractivité des métiers ça permettra aussi d'améliorer la posture des employeurs directs en tout cas la méthode moi je tiens à la saluer parce que elle est partie du terrain elle est partie de ceux qui font elle est partie aussi de l'ensemble des partenaires et je tiens à saluer aussi la présence des élus les élus et les députés et sénateurs se sont emparés aussi de cette problématique et vont nous aider à avancer encore plus vite on le voit bien que tout se tient aujourd'hui dans notre projet de société qu'on est en train de construire différemment la stratégie des aidants qui a été présentée par le Premier ministre Agnès Buzyn et moi-même est en lien aussi avec cette stratégie des métiers de l'accompagnement qui sont capitales donc on voit bien que c'est un tout sur lequel nous sommes en train d'améliorer nos pratiques d'améliorer la visibilité que nous devons donner et à ces métiers et à l'organisation moi j'ai entendu les boulevards qu'on peut encore avoir sur les organisations managériales mais ça veut dire qu'il faut qu'on accompagne les directeurs sur ces nouveaux métiers il faut qu'on mette en place ces formations il faut qu'on accompagne les associations gestionnaires les opérateurs les services à domicile à monter en qualification sur ces métiers nouveaux d'où l'importance de l'EDEC on en reparlera peut-être plus tard là aussi toujours penser handicap et grand âge parce que les opérateurs sont les mêmes souvent donc de toute façon ça traverse les besoins des personnes ça c'est très important voilà vous dire qu'il est indispensable aussi de pouvoir avoir une meilleure cartographie ça ça va être très important il faut qu'on cartographie déjà l'existant les besoins pour que si on veut pouvoir justement travailler sur la coordination on ne rate personne qu'on n'oublie personne dans les territoires voilà c'est un petit peu ce que moi j'ai ressenti en tout cas une très très grande une très très belle méthode parce qu'elle est partie encore une fois des besoins des personnes le nombre d'auditions que vous avez fait le nombre de visites terrain est indéniable maintenant voilà Agnès Buzyn je vais lui laisser la parole il va y avoir certainement des axes de travail des mesures qui vont être reprises des mesures qui vont peut-être avoir besoin d'être encore travaillées en tout cas vous pouvez compter sur nous quand je dis nous vous aviez trois ministres je pense que vous voyez bien que c'est une affaire gouvernementale parce que ça touche tous les domaines que ça soit le travail que ça soit le handicap que ça soit le grand âge que ça soit la santé la solidarité on voit bien qu'en fait on est tous concernés tous mobilisés c'est un peu le slogan de la conférence nationale du handicap tous concernés tous mobilisés je le redis parce que par répercussion ça touche tout le monde moi j'ai besoin bien sûr de travailler avec vous les départements vous l'avez dit madame Manarino les chefs de file de la politique de solidarité je salue aussi le travail de la CNSA qui vient en appui justement pour l'amélioration des pratiques qui a beaucoup œuvré sur la formation il nous faut maintenant la démultiplier mais voilà on a des beaux sujets un grand merci à vous tous en tout cas des témoignages étaient très importants merci merci beaucoup madame la ministre alors pour ma part c'est moi qui ai pris un peu de retard restez restez là vous l'avez vu on n'a pas égrené toutes les actions il y en a plus de 59 vous les avez dans le rapport qui je pense vous est remis ou qui est en ligne au moment où je vous parle vous dire puisqu'il me vient de conclure cette table ronde vous dire qu'avec tous les témoignages que nous avons reçus du terrain l'accueil l'attente l'espoir que cette mission a créé aussi l'urgence il nous semble voilà le mot peut-être le plus simple il nous semble à l'ensemble de l'équipe projet que c'est pas un rapport qu'on peut découper il nous semble que si on veut rendre attractif ces métiers c'est vraiment les quatre axes qu'il faut mener de front et ensemble l'axe bien sûr des rémunérations du pouvoir d'achat j'ai pas parlé de la mobilité mais il y a notre volonté de trouver une offre très compétitive au plan national pour équiper les auxiliaires de vie les intervenants à domicile de véhicules en leasing voilà on a commencé à négocier donc on vous remettra cela je pense qu'il y a un impact donc la question de la revalorisation l'axe des formations l'axe de la baisse de la sinistralité et le développement des innovations parce qu'on a encore dans ce secteur beaucoup de retard par rapport à d'autres secteurs donc c'est vraiment voilà c'est une réforme organique et c'est ces quatre leviers qu'il faut faire bouger ensemble ça demande à chacun de se remettre en question nous l'avons fait nous on s'est pas on s'est jamais fâchés dans l'équipe projet mais on s'est souvent remis en question voilà on a essayé de changer notre point de vue de changer de quel endroit nous parlons et ça c'était important cette remise en question et je pense que tout le secteur doit se remettre en question je pense que des rapprochements sont possibles entre les fédérations je pense que des conventions socles peuvent naître entre ces sept conventions collectives aujourd'hui je pense que les quatre OPCO enfin les trois OPCO et l'OPCA du public Muriel Pénicaud en a parlé tout à l'heure elle a parlé de deux OPCO je pense que on peut améliorer les choses de ce point de vue là je pense que lorsque nous avons rencontré des conseillers départementaux où nous avons évoqué la question de la non prise en compte des temps de trajet le non respect d'une convention collective certains l'ont appris donc je pense que de ce point de vue là aussi il faut véritablement parler de cet impératif de qualité de vie et de qualité de service parce que derrière les tarifications les négociations on voit pas toujours l'impact sur les personnels en tout cas voilà je pense que nous avons eu des personnes de bonne foi face à nous et qui ont appris certaines choses lorsqu'on apprend à des gens du secteur que le taux de fréquence des accidents du travail sont de 100 pour 1000 versus 34 pour 1000 dans la moyenne des salariés français voilà on leur a appris donc il y a des choses véritablement à notre sens il y a des moyens financiers on le dit augmentation des taux d'encadrement création de postes pour répondre au vieillissement la revalorisation sur notamment la convention collective de la BAD mais il n'y a pas que ça c'est un chantier majeur c'est un chantier majeur et qui détermine quelque part le regard qu'on porte sur les personnes en perte d'autonomie dans notre société les deux sont liés et la considération qu'on ne met pas en direction des personnes en perte d'autonomie se retrouvent dans la considération qu'on a en direction de leur professionnel et donc c'est vraiment avec ces quatre leviers qu'il nous semble qu'il sera important d'avancer alors il faudra des ressources des ressources pérennes on a repris bien sûr la proposition de Dominique Libaud sur la CRDS d'ici l'extinction de la dette sociale en 2025 parce qu'il nous semble important qu'il y ait des ressources pérennes à partir de 2025 mais il y a des besoins des besoins urgents qui sont posés mais que ce n'est pas que des moyens financiers c'est aussi la capacité à toutes et tous fédérations employeurs OPCO départements régions états de se réinterroger sur le sens profond de ces actions là et sur quelque part la société de bienveillance qu'on veut construire et nous sommes persuadés à l'issue de ces travaux que l'investissement qui peut être mis en place aujourd'hui permettra derrière de ne pas dépenser de l'argent juste pour remplacer par de l'intérim parce qu'il y a un trop fort absentéisme ou voilà regardons les licenciements pour inaptitude dans le secteur voilà c'est des choses qui doivent continuer à nous choquer et donc on doit se battre justement pour améliorer cela donc tout simplement voilà on ne veut plus entendre je suis en bas de l'échelle sociale je suis le bouche-trou de ces politiques je suis une variable d'ajustement voilà et s'il y a un mot pour finir à toutes les bienveilleuses et bienveilleurs c'est le terme qu'on a vu à Lunade je crois d'Alençon je vais encore reparler de Lunade d'Alençon mais c'est un très beau mot cette question de comment on se nomme est importante aussi à toutes les bienveilleuses et bienveilleurs un seul mot toute notre reconnaissance et un grand merci madame la ministre Emmanuel madame la ministre c'est le moment David, Emmanuel et Fabienne d'accord j'invite toute l'équipe à remonter sur scène je voudrais que ce soit Fabienne David et Emmanuel voilà notre équipe de choc de terrain qui vous remettent ce rapport voilà voilà Merci. Merci beaucoup. Merci. Il m'est chargée de conclure. Madame les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs professionnels du secteur, mesdames et messieurs, on l'a compris, c'est bien plus que l'enjeu d'une filière ou celui d'un secteur qui nous réunit aujourd'hui, c'est le défi d'une société toute entière. S'il faut avoir le sens des responsabilités, je suis convaincue qu'il faut aussi avoir le sens de l'histoire et regarder en face la France d'aujourd'hui et de demain. Nous connaissons les évolutions démographiques. Nous savons qu'en 2050, sont près de 5 millions de Français âgés de plus de 85 ans qu'il nous faudra prendre en charge à domicile ou en établissement. En 2040, plus de 14% des Français auront 75 ans ou plus, soit une hausse de 5,5 points en 25 ans. Face à de tels défis, nous ne pouvons plus nous contenter de louer le courage ou le dévouement de celles et ceux qui travaillent au service de la santé ou du bien-être de nos aînés. Ce courage et ce dévouement, ce sont aussi des vocations et des compétences. C'est celles que nous avons entendues, Fabienne, Emmanuel, David. Je pense aussi aux témoignages que j'ai entendus hier au centre de formation de la Croix-Rouge de Romainville, Madeleine, Maya en formation. Madeleine, par exemple, est aide-soignante depuis 15 ans en établissement et aujourd'hui référente pour former les plus jeunes. Maya a 19 ans et après un diplôme de couturière, elle vient de se réorienter pour devenir aide-soignante. Elle a elle-même été très longtemps malade et prise en soin, plus que prise en charge. L'une et l'autre ont une très grande idée de la mission qui est celle des soignants auprès des personnes âgées, une mission où se tissent des liens forts, une mission où la beauté et l'amour ne sont pas exclus. Je dirais bien au contraire. Et leurs convictions très fortes n'ont fait que confirmer ma conviction. cette conviction, c'est que nous ne pouvons plus dire aux soignants que ce qu'ils font a du sens, tellement de sens, sans leur apporter une reconnaissance sociale et matérielle à la hauteur de leur engagement au quotidien. Le regard attendré et compatissant des dames patronesses, c'est un autre temps, c'est une autre époque. Ça n'est ni le Nouveau Monde, ni ce dont la France a besoin. Je tiens d'abord, avant de revenir sur les constats qui ont été faits, à saluer votre travail, Myriam. Un travail remarquable mené par vous-même et par votre équipe de choc, comme vous l'appelez. Chère Myriam, chères tous, vous avez su créer, par votre méthode et votre souci constant du terrain, les conditions d'un vrai changement. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La mission aura conduit en moins de 3 mois, en période de vacances, plus de 150 auditions, plus de 80 visites de terrain, c'est-à-dire au plus près des personnes âgées et handicapées et des professionnels. Ce travail était indispensable pour poser les fondations d'un renouveau des métiers du grand âge et de l'autonomie, car au-delà des personnes âgées, il faut aussi améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap qui, elles aussi, vieillissent. Il fallait dresser ce portrait précis des métiers et identifier tous les leviers susceptibles de les rendre plus attractifs. Des constats très forts sur les métiers du grand âge et de l'autonomie ont donc été faits et ces constats sont ceux de métiers sinistrés. Ils sont sinistrés parce que les niveaux de rémunération y sont faibles. Non seulement ils sont faibles, mais ils s'accompagnent d'un taux de pauvreté élevé, avec par exemple 17,5% des ménages pauvres parmi les intervenants à domicile, contre 6,5% en moyenne pour l'ensemble des salariés. Ces chiffres sont une réalité inacceptable et ils peuvent à eux seuls suffire à expliquer la baisse de 25% en 6 ans des candidatures au concours d'accès d'aide soignant. L'un des facteurs de ce manque d'attractivité réside aussi dans les conditions d'exercice des missions, à domicile comme en établissement, qui sont des conditions difficiles et puisque les mots ont un sens, pénibles. Le taux de sinistralité des métiers du grand âge est trois fois supérieur à la moyenne nationale. Face à ces constats, peut-on rigoureusement s'étonner de voir que les métiers du grand âge sont peu recherchés par les jeunes, alors que les besoins de recrutement sont si élevés ? Non, bien sûr, et je ne peux pas m'en étonner, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'un secteur ou qu'une filière recrute pour que les jeunes veuillent s'y engager. Beaucoup de jeunes veulent faire un métier qui a du sens, peut-être même plus aujourd'hui qu'hier, mais force est de constater que l'engagement, la quête de sens et l'envie d'être utile ne sont pas suffisamment reconnus et trouvent leurs limites légitimes dans la peur de la précarité. Le sens, d'accord, évidemment même, mais pas à n'importe quel prix et pas dans n'importe quelles conditions. Des actions et des initiatives ont déjà eu lieu pour restaurer l'attractivité des métiers du grand âge et de l'autonomie en actionnant les leviers de la formation et de la qualité de vie au travail. Sur la méthode, ces actions étaient pour la plupart dispersées et leur impact a été faible. A titre d'exemple, la réforme de l'apprentissage n'a eu jusqu'à présent qu'un effet très limité sur les formations d'aides-soignants et d'accompagnants éducatifs spécialisés. Les organisations professionnelles des métiers du grand âge et de l'autonomie sont morcelées, ce qui favorise la dispersion d'énergie et n'encourage pas au décloisonnement des approches, donc des métiers. Nous l'avons dit, Muriel Pénicaud l'a cité, pas moins de sept conventions et accords d'entreprises différents. Ça n'est plus raisonnable. Ces constats, vous professionnels, associations, gestionnaires, aidants, vous les connaissez pour la plupart, mais à ma connaissance, c'est la première fois qu'ils sont ainsi recensés, car c'est vous qui les avez fait remonter à l'équipe projet pilotée par Myriam El Khomri. Ces constats n'en ont que plus de valeur et nous encouragent tous parce qu'en effet, il y a urgence. Votre proposition en faveur de l'attractivité des métiers du grand âge et de l'autonomie constitue une feuille de route à la fois courageuse, innovante et opérationnelle. Oui, vous proposez des mesures courageuses parce que vous abordez avec précision le sujet des moyens humains dont notre pays aura besoin pour faire face au vieillissement de la population, sans négliger de faire le lien avec le besoin de formation et de qualification qu'il requiert. Sur les moyens, vos recommandations sont ainsi de rendre possible le recrutement de près de 93 000 postes supplémentaires d'aides-soignants et d'accompagnants des personnes en perte d'autonomie entre 2020 et 2024, à raison de 18 500 postes par an. Cette augmentation permettrait à la fois de faire face au vieillissement démographique, à l'augmentation du niveau de présence auprès des personnes et au renforcement des temps collectifs. Cette proposition de renforcement des temps collectifs, avec l'objectif d'une demi-journée par mois, me semble pertinente parce qu'elle doit permettre d'en finir avec une forme de taylorisation des tâches. Nous savons que cette organisation du travail conduit de fait à une forme d'isolement. L'isolement du professionnel à domicile, mais aussi en établissement. Mais aussi à l'isolement de la personne âgée ou handicapée elle-même. In fine, tout le monde est perdant. La proposition d'un renforcement des temps collectifs figurait d'ailleurs sous une forme quasi identique dans le rapport sur la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance que Denis Piveteau nous avait remis à Sophie Cluzel et moi en janvier dernier. Si le besoin de recrutement ne fait aucun doute, il doit aussi être relié aux travaux de la réforme de la tarification des EHPAD et du modèle de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile. C'est l'un des principaux objectifs du projet de loi Grantage et autonomie que nous préparons. En attendant, je note avec intérêt que vous proposez de porter à 10% d'ici 2025 la part des diplômes d'aide-soignants et d'accompagnants éducatifs et sociaux obtenus par la voie de l'apprentissage et à 25% la part des diplômes délivrés chaque année dans le cadre de la VAE. Je suis très favorable à ces dispositifs. Le courage de votre proposition de mobilisation est aussi d'avoir posé le constat implacable de la très forte sinistralité à laquelle sont soumis les professionnels qui interviennent à domicile comme en établissement. Vous avez rappelé les chiffres, Myriam, qui sont supérieurs de trois fois la moyenne nationale et je ne peux qu'adhérer à l'objectif de réduction d'un cinquième de la sinistralité d'ici 2025 dans les métiers d'aide-soignants et d'accompagnants. J'ai donc pris connaissance avec beaucoup d'intérêt la proposition visant à porter dans le cadre de la branche accident de travail maladie professionnelle un programme dédié à la lutte contre la sinistralité de ces métiers. Une réflexion analogue pourrait être conduite en direction des personnels du secteur public à travers notamment la création d'un fonds d'appui à l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail. Votre rapport propose également de faire sauter les verrous en supprimant le concours d'aide-soignants dont l'inscription dans les centres de formation s'effectuerait dès lors via Parcoursup. C'est indéniablement le sens de l'histoire et cette proposition devra être préparée en lien étroit avec le ministère du Travail des conseils régionaux qui sont, vous le savez, compétents en matière de formation professionnelle. Je n'oublie pas non plus la proposition de rendre gratuites les formations d'aide-soignantes qui, dans certains cas, heureusement limitées, représentent une dépense extrêmement élevée jusqu'à 6 000 euros. Le bon sens suffit à comprendre que dans bien des cas, 6 000 euros ne représentent pas seulement un obstacle mais bien un mur infranchissable. Il nous faut donc proposer une méthode de travail avec les régions, avec les départements également, respectueuses de leurs compétences. J'y reviendrai plus tard. Si ce rapport est courageux, c'est parce qu'il ne se paye pas de mots et qu'il nomme les choses. Il est aussi parce qu'il se tourne résolument vers l'innovation en proposant des solutions nouvelles qui nous permettront de faire face demain au vieillissement de la population. C'est tout particulièrement le cas en matière de formation. Il me paraît intéressant de permettre à tous les professionnels exerçant auprès des personnes en perte d'autonomie d'accéder à une formation spécifique en gérontologie. Il en va de même de la proposition de la reconnaissance de la pratique avancée en gérontologie permettant à des infirmiers d'être habilités à prendre en charge les patients après le diagnostic médical. Le courage, enfin, c'est de dire que ces métiers doivent être reconnus et valorisés. Je ferai des propositions en ce sens très bientôt, en lien aussi avec les mesures sur lesquelles je travaille pour le compte de l'hôpital public. J'ai tout à l'heure souligné l'importance de la méthode de travail qui a été la vôtre, parce qu'en effet, elle conditionne le plus souvent la réussite d'une réforme de grande ampleur. Compte tenu de l'enjeu, notre méthode doit être irréprochable et nos principes doivent être solides, en commençant par rappeler que nous ne pourrons pas intervenir, pardon, nous ne pourrons pas parvenir à améliorer l'attractivité des métiers du grand âge et à les revaloriser, y compris financièrement, si nous foulons au pied les compétences des départements en matière d'autonomie et celles des régions en matière de formation. C'est la raison pour laquelle un accord tripartite pour favoriser l'implication des collectivités territoriales dans la mise en œuvre du plan de mobilisation nationale me semble une bonne idée. Cet accord sous-tend en réalité le principe d'une contractualisation entre l'État et les collectivités. Si nous regardons avec lucidité la situation des services à domicile, force est de constater que nous ne pourrons pas amorcer le virage domiciliaire sans une meilleure répartition des missions de chacun et tenir compte du rôle moteur des départements dans la politique d'autonomie. Si la réforme du modèle de financement des services à domicile doit être portée dans le projet de loi en préparation, elle ne doit pas être une énième opération de sauvetage que ni les salariés, ni les gestionnaires du service, ni nos concitoyens qui souhaitent clairement rester à domicile ne comprendraient. Nous devons donc, dès à présent, construire ensemble la nouvelle offre de services à domicile qui devra répondre à trois grands enjeux. Celui tout d'abord d'un socle égal de services à domicile quel que soit le département, ce qui renvoie certes au modèle de tarification des SAD par les départements, en particulier au moment de la négociation des CEPOM. Nous aurons des choix à opérer dans le cadre du projet de loi. Mais quelle que soit l'option tarifaire retenue, nous devrons aussi débattre de manière cohérente avec les départements de la prévention de la sinistralité et de l'exigence de formation minimale des professionnels et de prise en charge de leurs frais de déplacement. Je ne reviens pas sur les constats édifiants figurant dans votre rapport, chère Myriam. Cette exigence d'égalité territoriale, ça n'est pas la demande faite au département. C'est d'abord le souhait des Français et des professionnels présents dans les territoires. Le deuxième grand enjeu qui conditionne tout autant la réussite de la réforme des services à domicile, c'est celui de notre capacité collective à proposer demain à nos concitoyens, ensemble, départements, ARS et employeurs, une offre intégrant à la fois l'aide humaine et le soin. Cet objectif de décloisonnement des approches et donc des métiers irrigue d'ailleurs la plupart des propositions de votre mission. Je pense en particulier à celle de rapprocher les référentiels et les instituts de formation des aides-soignants et des accompagnants éducatifs et sociaux, à travers par exemple la création d'une formation SOC pour la prise en charge à domicile ou en établissement des personnes en perte d'autonomie. Ne perdons pas de vue en effet l'objectif de la prise en charge de la personne dans une logique de parcours dont vous connaissez tous ici les enjeux. L'État devra donc prendre ses responsabilités en accompagnant les départements pour construire cette offre intégrée de services à domicile, sans éluder les moyens financiers pour y parvenir et dans le respect des spécificités présentes dans chaque territoire. Intervenir à domicile en milieu urbain n'est pas en effet intervenir en milieu rural et nous y serons attentifs. Cette proposition d'un nouvel exercice de contractualisation est du reste très inspiré de celui retenu pour la mise en œuvre de la stratégie pauvreté à laquelle les départements ont bien adhéré. Je ferai donc en lien étroit avec Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, des propositions en ce sens à l'Assemblée des départements de France très prochainement. La même démarche me semble devoir être suivie vis-à-vis des régions, parce que le troisième grand enjeu de la réforme des services à domicile, c'est celui des moyens, et je pense bien entendu aux besoins de recrutement, bien documentés par le rapport, que nous devons prendre en compte pour la programmation de la réforme du grand âge et de l'autonomie. Et je pense évidemment aux besoins de formation, soulignés avec force par votre mission, qui concernent la formation des personnels déjà présents dans le cadre de la formation continue, mais je pense aussi à tous ceux qu'il nous faudra recruter et former pour remplacer les personnels qui partent à la retraite, parce que nous savons le poids important de la classe d'âge des 45-55 ans actuellement dans le secteur. Ce travail approfondi avec les régions sera donc indispensable dans les semaines à venir. L'heure n'est pas aux fausses pudeurs, alors je n'éluderai pas le problème du niveau des rémunérations, tout particulièrement celle inférieure au SMIC dans les grilles des conventions collectives à domicile, comme vous le décrivez dans votre rapport. Je pense en particulier à deux premières catégories, A et B, de la branche aide à domicile, qui présentent des coefficients inférieurs au SMIC, et ce, durablement. 13 ans pour la catégorie A, 8 ans pour la catégorie B. Nous regarderons sérieusement les préconisations du rapport dans la perspective de la prochaine conférence salariale et en cohérence avec la réforme des services à domicile que portera le projet de loi. Il en va de la qualité de l'accompagnement des personnes vivant à domicile bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap. Si les réponses peuvent pour partie être renvoyées à l'exercice de contractualisation qui devra associer pleinement les départements et les ARS avec la CNSA, les réponses relèvent aussi de la pleine mobilisation des employeurs et des partenaires sociaux. J'en viens donc à un autre élément clé de la méthode que je souhaite vous proposer. J'ai en effet été saisie à la lecture du rapport et des propositions y figurant par la très grande maturité des acteurs associés à cette élaboration. Je pense que c'est pour nous une chance, ce qui me conduit à vous faire, vous partenaires sociaux, vous fédérations représentant les gestionnaires d'EHPAD et de services d'aide et d'accompagnement à domicile, du secteur privé, du secteur public, la proposition de nous réunir dans les tout prochains mois. L'idée d'organiser une conférence rassemblant tous les partenaires sociaux et toutes les fédérations ou associations gestionnaires, tous secteurs confondus, me semble répondre à la fois à l'urgence et au caractère stratégique et prioritaire de cette filière et nous ne pourrons obtenir de résultats tangibles sans votre pleine mobilisation. Cette conférence que je propose à Muriel Pénicaud de coprésider avec moi pourrait notamment aborder premièrement les besoins de recrutement à domicile et en établissement. Nous pensons ici à l'objectif de porter à 10% d'ici 2025 la part des diplômes obtenus par la voie de l'apprentissage et à 25% ceux obtenus par la voie de la VE. Deuxièmement, aborder l'évolution des rémunérations inférieures au SMIC dans les grilles des conventions collectives à domicile. Troisièmement, aborder les questions d'amélioration de la qualité de vie au travail. Quatrièmement, aborder les nouvelles orientations des financements du plan d'investissement dans les compétences à travers les pactes régionaux sur la formation sanitaire et sociale. Enfin, cinquièmement, aborder l'élaboration d'un engagement de développement de l'emploi et des compétences, EDEC, public-privé pour financer les dépenses d'ingénierie et d'études sur les besoins de formation dans le secteur de l'autonomie. Cette conférence me semblerait enfin l'enceinte idéale pour améliorer notre connaissance des métiers du grand âge et de l'autonomie en associant toutes les parties prenantes ainsi que les administrations compétentes. Je proposerai avec Muriel Pénicaud au Premier ministre de nommer dans les meilleurs délais une personnalité qualifiée qui, chargée de préparer l'organisation de la conférence que je viens d'évoquer, sera également chargée de la mise en œuvre opérationnelle de ce plan de mobilisation. Je souhaiterais conclure ce moment, cette intervention, conclure par un immense merci à Myriam El Khomri. D'abord parce que ça m'a donné l'occasion de vous connaître, chère Myriam, et vous remercier d'avoir accepté d'animer cette mission dans un temps record, bénévolement, de la porter avec ambition, avec créativité. Je peux vous assurer que votre mobilisation depuis votre nomination en juillet dernier a forcé mon admiration et celle de toute mon équipe. Je remercie aussi les membres de votre équipe, tous ceux qui ont contribué par ces auditions à la rédaction de ce rapport d'une très grande qualité, un rapport qui nous ouvre la voie, vos propositions en faveur de l'attractivité de ces métiers et la feuille de route dont nous avions besoin. Vous l'avez démontré, il y a urgence et nous nous engageons à transformer l'essai, à concevoir avec tous ici réunis l'agenda de mise en œuvre des propositions. Il y a urgence et nous ferons vite. Il nous faudra concerter, négocier, travailler tous ensemble. Je vous donne d'ici le tout début de l'année 2020 pour réussir. Il nous revient à présent de le faire vivre et de l'inscrire dans le temps, en commençant par la réforme du grand âge et de l'autonomie que je porterai à la fin de l'année ou au tout début de l'année 2020. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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